Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Je crois que c'est mieux. Alors, le sujet du jour, ça sera sur le monde d'aujourd'hui. Alors, je voudrais quand même te poser une question simple. Est-ce que tu reconnais un petit peu, voilà, c'est dans le monde qu'on vit aujourd'hui ? Est-ce que tu arrives à t'y faire au monde qu'on vit aujourd'hui ? Non. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Non, parce que c'est compliqué, tout est compliqué, tout est cher, tout est... Toi, dans le monde d'aujourd'hui, tu parles financier, tu ne parles pas humainement, tu ne parles pas... Tout le monde se fait la gueule... Oui, ça, les comportements, ça, on en parle, ça fait partie du sujet, je tiens à le dire. Tu ne reconnais pas les gens, finalement ? Non. Sur quel domaine, par exemple ? Sur tout. Tout, carrément. Il n'y a rien qui te... Il n'y a rien qui t'a... Tout pour toi, tout a changé. Oui. Tu peux nous donner quelques petits exemples ? Quelques exemples, je ne sais pas, moi... Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Peut-être qu'avec le sujet, ça va... Oui, peut-être qu'avec le sujet, ça va venir, mais là... Pour l'instant, non. Oui, parce que je tiens à préciser qu'on n'a rien préparé, tout est improvisé, au passage. Donc, je précise, on va d'abord commencer par le plan mondial. On parle pratiquement du monde d'aujourd'hui pour définir le monde depuis les années 1990. Donc, on l'a vécu, forcément. Depuis cette ère, le monde avait franchi une autre étape pour s'améliorer comme tel il est actuellement. Donc, avant les années 90, le monde était divisé en trois entités, dont deux pôles. La première entité est appelée aussi Bloc Ouest, constituant un pôle avec une politique caractérisée par le capitalisme et le libéralisme. Et elle est dirigée par les États-Unis et constituée principalement des États de l'Europe de l'Ouest, dont la France en fait partie, bien sûr. La deuxième entité, c'est le Bloc Est, qui constitue autant un pôle avec sa politique tendant vers le socialisme et le communisme. Cette entité a été dirigée à l'époque par l'URSS, aujourd'hui la Russie, et regroupe des pays de l'Europe de l'Est. Le tiers-monde, qui constituait la troisième entité, celle-ci ne constituait pas un pôle car elle n'avait aucune politique dans ses fondements. Le tiers-monde a été constitué par des pays pauvres à l'issue des différentes vagues de décolonisation. On parle bien sûr des pays africains, entre autres. Depuis les années 90, avec l'effondrement du Bloc Est, le monde change généralement de constitution géographique. Le Nord, qui regroupe désormais les pays capitalistes et ex-socialistes de l'Europe de l'Est, alors que le tiers-monde change d'appellation, maintenant on l'appelle le Sud. Il reste alors deux entités, dont le Nord et le Sud, avec un pôle unique, unipolaire, sous le règne du capitalisme. Je sais que c'est compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je sais qu'avec les mots comme je dis, ça paraît compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je tiens à le dire. Donc maintenant, à partir des années 90, on parle généralement d'un nouvel ordre mondial. Les États-Unis demeurent la seule surpuissance mondiale et toute la politique mondiale est dominée par le capitalisme. Ils garantissent la sécurité internationale et sont les seuls à pouvoir arbitrer tout genre de conflits. Leur grandeur s'impose pratiquement sur leurs forces militaires majestueuses et la suprématie du dollar. Effectivement, après la disparition du socialisme, le libéralisme-capitalisme reste le seul rempart des économies du monde. Cette notion qui est une des origines de la mondialisation. L'éclatement de l'Union soviétique entraîne la naissance des nouveaux États. Vous savez que tous les petits États qui existent à côté de la Russie, c'était l'ancienne, l'ex-URSS, il faut le rappeler. Donc autrement, des pays émergents apparaissent et en outre des pays européens. Ils deviennent des grands acteurs industriels sur le plan économique international. Et on recense parmi lesquels les dragons et les tigres de l'Asie qu'on qualifie de nouveaux pays industrialisés, donc les NPI de l'Asie. Ce nouvel ordre mondial est également caractérisé par un déséquilibre sur tous les plans entre le Nord et le Sud. On constate donc un monde qui semble s'unifier alors que les frontières ne cessent pas de se multiplier à cause de la naissance des nouveaux États. D'où le monde d'aujourd'hui est réputé par sa grande dislocation, des inégalités et des contrastes sur chaque point du globe. On aura l'occasion d'en parler après. Des pays qui sont développés, d'autres sont en voie de développement et certains avancent très peu, malheureusement. Il est à savoir que toutes les ressources sur la Terre sont inégalement réparties, que ce soit sur le nombre de la population, les activités, les richesses, etc. Et cela peut représenter une inégalité mais aussi un contraste. En effet, on constate un grand écart entre le Nord et le Sud, évidemment. On désigne par Nord, donc en outre de l'emplacement géographique, les zones historiquement avancées, développées ou même industrialisées, comme l'Europe ou le vieux continent qui est réputé par son ancienneté et sa position de dominatrice du monde à travers l'histoire. Les États-Unis et le Canada sont des pays animés par un dynamisme de la population européenne. Cette zone a hérité des développements européens. Donc les États-Unis particulièrement, qui sont la première puissance mondiale sur tous les plans. Le Nord qui arbitre aussi le pays de la triade, qui sont les pôles du développement mondial. La zone accapare pour elle seule les 80% de richesses dans le monde. 80% ! La Chine, on parle. Les 80%, c'est énorme. Plus, bien sûr, les États-Unis. Donc elle domine le commerce international, la politique, l'économie et la culture. Le Sud qui regroupe pratiquement les pays de l'extérieur monde, c'est-à-dire tous les pays africains, bien sûr. Pratiquement tous les pays africains. Et ce sont surtout les pays nouvellement indépendants de l'Afrique, de l'Asie, mais aussi de l'Amérique latine. Malgré que certains d'entre eux aient connu une histoire brillante au cours des derniers siècles, leurs sorts sont caractérisés par la domination des pays du Nord. Un grand écart se présente dans le Sud. On parle plutôt des Sud, des Sud au pluriel. Et les NPI sont des pays qui sont à la hauteur des pays du Nord en matière d'industrialisation. L'Amérique latine, par exemple, qui est une zone en voie de développement. Les pays de l'OPEP sont cimentés par la religion musulmane et disposent d'une force stratégique, c'est-à-dire le, d'après toi, quelle est leur grande force là-bas ? Tu devrais savoir la grande force des pays musulmans, c'est le pétrole. Le reste est classé dans le rang des pays sous-développés et ce sont les États à faible revenu, c'est-à-dire moins de 1000 dollars par an et par habitant. On peut constater le contraste entre le Nord et le Sud sur presque tous les plans. Par exemple, sur le plan démographique, le Nord avait déjà franchi la dernière ligne de la transition démographique alors que les pays du Sud sont encore en phase. En matière de répartition pour le Nord, on constate une forte concentration en ville alors que la majeure partie des populations du Sud est située dans les campagnes. Une différence également sur le niveau de vie. Au Nord, le niveau de vie est très élevé alors qu'au Sud, c'est faible. Ça, par contre, je pense qu'on ne peut pas beaucoup le savoir. Il y a aussi une différence sur le plan intellectuel. Par exemple, dans le Nord, on a un fort niveau d'éducation alors que c'est le contraire dans le Sud. Les pays du Nord sont presque tous industrialisés ou même post-industriels. Les pays du Sud, par contre, globalement, sont faibles en matière d'industrialisation. Le secteur agricole occupe une grande place avec une très faible rentabilité. Malheureusement. Est-ce que maintenant, ça te parle un petit peu ? Alors je sais que là, on est beaucoup sur le plan géographique, mais c'est logique. C'est très inégal dans le monde. Nous, déjà, on parle qu'on est un pays riche. C'est vrai que les pays africains ne peuvent pas dire ça. À part certains comme le Qatar, ce genre de pays. Mais par exemple, je peux vous dire quelques pays comme ça, au hasard. La Somalie, la Syrie, tous ces pays qui sont en cours de développement. Ils n'ont pas les mêmes chances que nous. Y compris au niveau des salaires, y compris au niveau des modes de vie, y compris au niveau du climat aussi. Y compris au niveau de l'eau, au niveau de l'alimentation, etc. Et aussi sur la santé, parce qu'ils n'ont pas les mêmes soins là-bas. Il ne faut pas l'oublier. Ça te parle maintenant ? Oui, ça commence à me parler. Là, on n'est que sur la situation géographique. On n'est pas encore sur le plan humain qu'on parlera tout à l'heure. Est-ce que tu comprends ? On est en 2024, quand même, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que tu comprends que les pays africains ont encore du mal à vivre en 2024 ? C'est quand même fou que cette inégalité soit encore très présente en 2024. Moi, je pensais qu'avec les progrès, avec tous les progrès qu'il y a au niveau technologique, tout ça, je pensais que tout le monde arriverait à s'en sortir. Et finalement, l'Afrique n'y arrive pas. Moi, je trouve ça triste, finalement, qu'en 2024, les pays africains n'arrivent pas à arriver à notre niveau. C'est triste, finalement. C'est clair. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que c'est triste. Déjà, rien qu'au niveau des soins, ça, ce n'est pas normal. Parce que nous, on a la chance d'avoir tous les traitements, les médicaments, les hôpitaux, même si aujourd'hui, on entend beaucoup parler de grèves. Mais on a quand même cette chance-là qu'eux n'ont pas. Et je ne comprends pas, en 2024, comment ça se fait que ça existe encore ? Comment ça se fait qu'on en est encore à ce niveau-là ? C'est ça que je ne piche pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon avis personnel. Tu n'as rien d'autre ajouté pour l'instant ? Non. Bon. Ça te parle, le mot mondialisation ? Non, pas spécialement. Il n'y a rien qui te parle pour l'instant. J'espère que tu m'aideras quand même pour la suite. Oui, mais t'inquiète, c'est juste le temps que... Que t'arrives à comprendre le sujet, c'est ça ? Donc la mondialisation, c'est le processus d'homogénéisation du monde sur différents domaines. Cette notion est née de l'interdépendance entre les ensembles géographiques. En effet, on rappelle que les ressources de la planète sont réparties inégalement. Ça, c'est incroyable. Certaines zones sont riches en produits primaires, alors que d'autres se spécialisent dans leur transformation. Il y a également la division internationale du travail, par laquelle les tâches intellectuelles sont réservées généralement pour les populations du Nord, et les travaux réquisitionnants à la force sont attribués aux populations du Sud. Cela entraîne une interdépendance entre toutes les entités du globe. Les échanges sont nécessaires, un fait qui invoque le commerce. Toutefois, pour se protéger des abus d'importation qui pourront répercuter sur la balance commerciale, les pays appliquent la politique du protectionnisme. La mondialisation est caractérisée par une volonté de rassembler toutes les entités du globe. Tout, tout confondu. Pauvres, pays riches, il y a là, il y a... Mais c'est vraiment cette volonté. Dans ce fait, il convient donc de supprimer les barrières douanières, ça aussi, on en parle si tu veux, qui sont imposées dans le protectionnisme pour un libre-échange des hommes et des marchandises, ce qui n'est pas toujours bénéfique, et cela constitue la limite de la mondialisation. Je sais qu'on en a beaucoup parlé des histoires de ces douanes, des frontières. On en a déjà parlé par le passé, mais est-ce que tu as ton opinion sur le fait qu'on a ouvert toutes les frontières ? Voilà, maintenant, on a ouvert... Ah ben là, le fait qu'on a ouvert toutes les frontières, personnellement, moi, je trouve ça dégueulasse parce que... Tu es contre ça ? Personnellement, je suis un petit peu contre ça parce que... Ça... J'ai pris le domaine de la France... Au hasard. Juste au hasard. Ça fait... Moi, je sais que... Tu me dis si je me trompe parce que tu as du mal à trouver les mots, donc excuse-moi de te couper. Je sais que dans le passé, on en avait parlé, que malheureusement, en ouvrant les frontières, on a ouvert aussi les portes de tout ce qui est délinquance. Ouais. Je ne parle pas des... Attention à ce qu'on dit. Les réfugiés ne sont pas tous des délinquants. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Les réfugiés, ce n'est pas parce qu'ils viennent chez nous qu'ils viennent chez nous pour profiter, etc. S'ils viennent chez nous, c'est parce que dans leur pays, il y a des problèmes. Ou alors, c'est parce qu'il y a des lois qui punissent certaines choses. Par exemple, l'homosexualité, il y a des choses qui sont punies dans certains pays. Et ils viennent chez nous pour fuir certaines choses qui sont punies dans leur pays. Ou alors, parce qu'ils sont morts de faim. Ou alors, parce qu'il y a des soucis de revenus. Parce qu'ils ont des problèmes de soins, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Là où, par contre, on en avait beaucoup parlé, c'est surtout sur les libres circulations des drogues, par exemple. Il y a ça. C'est vrai qu'on a, par exemple, des drogues qui viennent d'Italie. Donc, du coup, il y a des douaniens volants. Il y a des douanes volantes. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Donc, à la fois, c'est peut-être pas bien. On a ouvert les portes à la délinquance mondiale. On va dire ça comme ça. Mais on ne peut pas dire non plus que... Moi, je trouve qu'ouvrir les portes à tout le monde, pourquoi pas ? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ouvrir les portes aux personnes... Aux étrangers, aux Européens, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve ça énorme. Et puis, c'est bon pour l'importation. C'est très bon aussi pour recevoir, on va dire, tous les produits importés aussi. Ça aussi, c'est pas que chez nous. C'est partout, y compris les États-Unis. Les États-Unis, ils nous achètent bien notre vin, c'est pour te dire. Par exemple. C'est un exemple. Mettez contre quand même la libération des douanes, mais des frontières. Bah, ouais, je suis un petit peu... Ouais, je suis partagé. Rassure-moi, tu n'es pas contre l'Europe actuelle. Parce que ça aussi, on peut en parler. L'Europe, on est 27 pays. T'as quelque chose contre l'Europe, personnellement ? Non, pas spécialement. C'est plus les frontières. C'est pas l'Europe qui te gêne, c'est les frontières. Ouais. Et pour quel motif exact ? Bah, parce que je trouve ça inégal. Les pays riches, ils veulent s'enrichir encore de fois plus. Non, mais tous les pays européens sont quasi riches, faut pas l'oublier. Ouais, mais tu vois, les frontières, elles ont mal été dissoutes. Moi, je sais que le problème avec l'Europe, c'est pas le problème des frontières. C'est qu'économiquement, on dépend des autres pays européens. Ça, je sais que ça a été beaucoup... Par exemple, s'il y a un pays qui a... Par exemple, rappelle-toi l'affaire de la Grèce. On a payé une partie pour la Grèce pour sauver la Grèce. Voilà. C'est un exemple. Si l'Allemagne coule, là, on va couler complètement. Maintenant, nous sommes dépendants des autres pays européens. C'est ça, le problème. Même si nous sommes un pays riche, nous sommes quelque part dépendants de tous les autres pays européens. Parce que le fonctionnement économique est groupé en un seul morceau. C'est super compliqué. Sans oublier les lois européennes, etc. Ça, je sais qu'il y a le monde agricole qui s'est beaucoup plaint de ça. Parce qu'il y a eu, vous savez, tout ce qui s'est passé cette année avec les grèves des agriculteurs. On a une pensée, d'ailleurs, une pensée très forte, qui se plaigne justement de dépendre de l'Europe plutôt que de la France. Il y a eu des lois européennes, etc. Par exemple, ce monde-là qui a du mal à survivre parce qu'on dépend, économiquement, nous sommes dépendants. Nous ne sommes pas indépendants, en quelque sorte. C'est ce problème-là, en fait. On y a compris au niveau des lois. Il ne faut pas l'oublier. C'est un exemple. Je donne un exemple. Vous voyez, j'ai une pensée pour les agriculteurs qui ont du mal à survivre. En plus, ils sont mal payés. C'est clair. Donc là, ce monde d'aujourd'hui, nous y sommes. Un de ceux qui souffrent est le monde agricole. Et donc, j'espère qu'un jour, ça va se débloquer parce que ça nous coûte cher, après, au portefeuille derrière. Ce n'est qu'une petite parenthèse. Alors, la mondialisation concerne donc surtout le secteur économique. C'est ce que je vous ai dit. Certains pays avancés migrent actuellement vers une économie post-industrielle. Les travaux sont externalisés par différentes manières. Donc, sous-traitance, vente de licence, firme transnationale. Le but est de réduire systématiquement le prix de la main-d'œuvre. Ces pays deviennent seulement des sièges pour commandement, ce qui favorise le travail des femmes. Ce phénomène est à l'origine de l'écart de niveau de vie entre le Nord et le Sud. L'évolution et la vulgarisation des différents moyens de communication et de circulation favorisent le phénomène de mondialisation. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a dit avec les frontières. En effet, de la mondialisation, on constate une forte domination des pays du Nord et sur les pays du Sud et sur tous les pans, c'est-à-dire économiques, sociales et culturels, etc. Contre le courant de la mondialisation est né le mouvement à terre mondialiste. Ce système s'oppose au phénomène de mondialisation. Et selon ce concept, la mondialisation est à l'origine des handicaps sur tous les secteurs que le monde subit actuellement que les problèmes politiques, les déséquilibres économiques, l'appauvrissement de certaines populations, et oui, ça aussi, il faut le dénoncer, ainsi que la destruction de l'environnement. Eh oui, le climat. Ouais. Ça aussi, il faut quand même en parler. Est-ce que tu as un peu une petite parenthèse à faire ? Parce que là, j'ai fait le sujet au niveau mondial. Oui, il appauvrissement, bien sûr. Ouais, bah oui. Ah oui, avec les... Ouais, ça fait penser à un film. Allez, les riches se sont faits pour être riches, les pauvres se sont faits pour être pauvres. Ça te parle, ça ? La folie des grandeurs. La folie des grandeurs, oui. Avec de funès. Donc voilà, en gros, ça fait un petit peu penser à ça. Et puis, il faut rappeler, je parle rien qu'en France. 10 millions de pauvres. C'est énorme. Et tout ça à cause, justement, de ces problèmes, de cette... Voilà, des problèmes... Voilà, de cette... Comment vous dire ? Cette économie qui se casse la gueule. Non, mais qui n'est pas équilibrée. Voilà, l'économie n'est pas équilibrée du tout. Et du coup, ça se ressent au niveau des chiffres, notamment au niveau des pauvres. Et nous rappelons que nous sommes en 2024. Si Coluche était là, je ne suis pas sûr qu'il entendrait de cette oreille. Non, c'est clair. Je tiens à le dire. Et s'il a créé les Restos du Coeur, c'est qu'en plus, quand il avait créé les Restos du Coeur, c'est pour pas que ça dure 30 ans. Aujourd'hui, ça dure depuis 30... Ça a été créé en 85, donc ça fait affaire bientôt 40 ans. Oui, sérieusement. Et je suis sûr que Coluche serait là, il serait très mal en point. Bon, ça, c'était le côté géographique, le côté économique. Maintenant, j'espère que ça te parle un petit peu mieux. Maintenant, on va parler sur le plan humain. Est-ce que ça te parle la génération Z ? Non. Qu'est-ce que la génération... Déjà, est-ce que tu savais que chaque décennie, on correspond à une génération ? Non. Bon. Par exemple, les Baby Boomers, ça te parle ? Ouais, le... Les Baby Boomers, ce sont ceux qui sont nés entre 1945 et 1965. D'accord ? Ensuite, vous avez la génération X, qui sont nées entre 1965 et 1980. Ouais. Après, vous avez la génération Y, qui sont nées entre 1980 et 1995. La génération Z, c'est après 1995. Et tiens, tourbon, il y a une nouvelle génération qui vient de se créer depuis 2012. C'est la génération Alpha. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, cette génération Z, qui sont souvent appelées les Zoomers, j'expliquerai tout ça après. Ça regroupe les personnes nées entre la fin des années 90 et le début des années 2010, généralement entre 97 et 2012. Donc, je vais essayer de différencier ces générations parce que chaque génération a ses caractéristiques, à ses contextes, tout ça. Je vais essayer de parler au niveau socio-économique, par exemple. Les Baby Boomers, donc je rappelle qu'entre 1945 et 1965, pour eux, leur sujet prioritaire, c'était la croissance. C'était le plein emploi. Ça me fait penser à un autre film de Dauphinès. Ouais. C'est-à-dire la zizanie. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Troisièmement, le plein emploi. Ça, c'était la grande époque. Et vous avez mis... Il y a mai 68 aussi. Ouais, mai 68. Il y a mai 68. Concernant la génération X, alors je rappelle que la génération X, c'est nous. Donc, nous deux, on est concernés par la génération X. Alors, sur le contexte socio-économique, on avait les chocs pétroliers, on avait la crise de l'emploi. Et oui, déjà, on avait la crise de l'emploi. Et on avait l'ascenseur social en panne. Bon, c'est un peu bizarre. La génération Y, donc entre 90 et 95, c'est l'instabilité de l'emploi. Ça, c'est vrai, je m'en souviens encore. Il y avait même la grève de 95 sous Juppé pour ça. Il y avait la mutation technologique et aussi la mondialisation. Déjà la mondialisation dans la génération Y, quand même. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, la génération Z, à partir de maintenant, il y a la crise économique et fiscale, et financière. Et vous avez la révolution numérique, qu'on en parlera dans quelques instants, je vous rassure. Parce que ça, le côté numérique, c'est vraiment ce qui représente le plus la génération Z. Alors, au niveau des caractéristiques principales, donc les bimboomers, ils voyaient la loyauté envers l'entreprise et la hiérarchie, la recherche d'une vie privée, plus équilibrée après le travail acharné, et motivée par l'argent et les symboles russes. Vous imaginez, parce qu'on dit beaucoup aujourd'hui que la nouvelle génération était motivée par l'argent, regardez le baby boomers, eux aussi, finalement. La génération X, alors eux, c'était la méfiance à l'égard de l'autorité, déjà, déjà à l'époque. L'importance de l'articulation vie privée, vie professionnelle, et aussi l'importance accordée à la liberté. Ah, t'imagines ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça aussi. La génération Y, donc eux, c'est l'individualisme, au hasard. Ça ne m'étonne pas. L'imbrication de la vie privée et professionnelle et la recherche d'épanouissement est quitte au sens du travail. Alors la génération Y est déjà concernée par l'individualisme, mais alors la génération Z, c'est pire. On en parlera tout à l'heure. Et quant à la génération Z, alors eux, c'est l'esprit entrepreneuriat, la recherche de flexibilité au travail pour concilier vie privée et vie professionnelle, et l'importance du réseau et des signes de reconnaissance. Voilà, ça c'était les caractéristiques principales. Ça te parle ou pas tout ça ? Déjà, ça te surprend certaines choses, l'individualisme, quand même, depuis les années 80-90. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. J'avoue que ça me surprend, parce que je pensais que c'était beaucoup plus récent. Et bien finalement, non. C'est plus ancien que ça, en fait, l'individualisme. On aura l'occasion d'en parler. Donc sachez que le travail reste essentiel aux yeux des jeunes. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les jeunes sont toujours préoccupés par le travail ? Ouais. Bizarrement, vous vous en souvenez, on en a parlé, c'était mercredi dernier quand on a fait l'émission, l'emploi est devenu huitième préoccupation des Français. Donc c'est quand même étonnant quand on dit ça. Ça reste essentiel pour les jeunes, mais ce n'est plus devenu une préoccupation prioritaire. C'est ça que je n'oublie pas. Ouais, c'est plus... Le pouvoir d'achat, maintenant. Maintenant, c'est le pouvoir d'achat, l'immigration. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Donc le travail est essentiel aux yeux des jeunes, mais ressemble s'inscrire dans un projet accordant plus de place à la réalisation de soi, à l'évolution de la carrière et à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. D'une fonction statutaire, le travail est passé à une fonction existentielle. On retrouve donc également un socle commun quant aux attentes vis-à-vis de l'entreprise, donc la garantie de l'emploi, l'environnement humain, possibilité de développement ainsi que flexibilité du management. Et in fine, les attentes se recoupent sur plusieurs plans, mais leur expression est protéiforme. Par ailleurs, les études sociologiques démontrent que l'effet de la socialisation dans l'organisation est plus puissant que l'effet générationnel, que ce soit les Z, les X ou les Y qui se posent les mêmes questions et ils ont les mêmes aspirations quant au travail et à leur carrière. à la différence que les X, en raison de leur âge, s'il vous plaît, on n'est pas vieux, s'il vous plaît, en raison de leur âge, excusez-moi, on n'a pas non plus 70 ans, on nous considère comme des managers en quelque sorte. Ça veut dire que comme nous n'avons plus 20 ans, on est un petit peu, nous sommes là pour manager, pourquoi pas. Ainsi, si la diversité des parcours peut justifier une individualisation de la GRH, ce ne saurait être le cas d'éventuelles spécificités générationnelles. Côté emploi, je voudrais qu'on pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui... Alors, parce qu'on parle du monde d'aujourd'hui. On a des différences générationnelles, certes, des ambitions différentes, certes, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, au niveau de l'emploi, que c'est facile de trouver un emploi ? Non. Est-ce que tu peux nous... Non, justement, ce n'est pas évident. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que les patrons sont de plus en plus exigeants. Par rapport au diplôme ? Par rapport au diplôme, par rapport à l'expérience, par rapport à plein de choses. Je sais qu'ils sont plus... Ils sont très pointus sur les critères, notamment pour avoir un véhicule, pour avoir un diplôme, au niveau de l'âge aussi. des fois. Aussi, oui. Premier critère de discrimination au niveau de l'emploi, il faut quand même le rappeler. Et au niveau aussi des expériences. Il faut avoir une expérience de ci, de là, gna gna gna, etc. C'est vrai que, comparé, parce que moi, j'ai un petit peu connu... Alors quand j'entends débutant accepté, ça me fait bien rire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, débutant accepté. Ça date depuis une éternité, le mot débutant accepté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est plus difficile de trouver un emploi. le pourquoi. On ne peut pas dire que c'est la faute des immigrés. Ah non. Bon. C'est la faute aussi au niveau du pouvoir d'achat. Parce que les entreprises n'ont pas beaucoup de revenus pour pouvoir embaucher. Il y a ce problème-là. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'ils arrivent à trouver, à recruter, mais ils sont difficiles pour... Ils sont complètement difficiles pour recruter. Ça... Avec le temps, ça s'est empiré, ça, les recrutements ? Les recrutements ont empiré, ouais. C'est encore plus difficile aujourd'hui d'accéder à un travail qu'il y a 20 ans, par exemple. Ouais. Voilà. Il y a 20 ans, on arrivait facilement... Moi, je me souviens à l'époque quand tu faisais des intérimes. Tu avais la facilité... Je travaillais facilement. On t'avait appelé pratiquement au moins une ou deux fois par semaine pour faire des missions. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours faisable d'avoir une ou deux missions par semaine, maintenant ? Non. Tellement qu'il y a de demandes ? Bah, il y a plus en plus de demandes et... Et moins d'offres. Et pas beaucoup d'offres. Moins d'offres. C'est peut-être ça, hein ? Ouais. C'est triste, le monde aujourd'hui. Et après, il ne faut pas s'étonner pour qu'on gueule un peu, quoi. Ouais. Alors, euh... Par ailleurs, les études sociologiques démontrent que l'effet de socialisation de l'organisation est plus puissant que l'effet générationnel. Donc, je vous l'ai dit, la génération Z a des caractéristiques et des envies et des besoins bien différents que ceux des générations précédentes, comme chaque génération avant elle. Mais c'est surtout la première génération à n'avoir connu le monde qu'avec Internet. Alors, ça, on va pouvoir en parler. La génération Z est surtout caractérisée par Internet. Est-ce que Internet, et j'aimerais qu'on pose la question une fois pour toutes, n'a pas quelque part enlevé les relations humaines ? Ouais. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Plus les années passent... Quand on a, à l'époque, Facebook, Twitter, dans les années 2000, c'était pas à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça. C'est pas qu'il n'y a que ça. C'est que les nouvelles générations sont figées là-dessus, quoi. Ils n'ont que ça. C'est-à-dire, ils ont le portable à la main au moins, je ne sais pas combien de temps par jour. Apparemment, ils ne vivent que de ça. Est-ce que tu trouves ça quelque part normal que finalement, qu'humainement, on dépend d'Internet et des réseaux sociaux ? Parce qu'il faut parler des réseaux sociaux aussi. Non. Non, c'est pas normal. C'est triste, hein ? C'est vraiment triste pour les relations. humaines, quand même. C'est clair. Si je peux me permettre, avec ton autorisation, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont figés soit sur leur portable avec, je vous donne des exemples, TikTok, Snapchat, mais aussi tout ce qui est consoles. Ah, mais les consoles, Fortnite, je préfère même pas en parler, GTA, pour ne pas citer, ils ne font que ça. En gros, ils n'ont que ça dans la tête. Et est-ce qu'ils participent à aller, par exemple, parce que tu le vis, donc tu peux m'en parler, est-ce qu'ils participent à aller aux discussions familiales, aux sorties ? Comment faire pour sortir des jeunes d'aujourd'hui de cet isolement psychique au niveau d'Internet ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen ? Il n'y a pas un moyen ? Bah, déjà, leur enlever tout ce qui est Internet. Alors, leur enlever d'Internet, ils vont voyer, c'est même pas la peine. Ouais, mais il faudrait essayer de les faire réduire. Réduire, ok, ça c'est bien une solution. C'est-à-dire, il n'y a pas aussi un moment de prévention aussi, de leur dire, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas qu'Internet dans la vie ? Comment on peut leur faire comprendre ça ? Bah, ils n'ont qu'à essayer de vivre au moins une journée, au moins, je dis bien, au moins une journée dans l'ancien temps. Quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas tout ça. Tu veux carrément leur couper du monde d'Internet pour qu'ils vivent, pour qu'une fois dans leur vie, qu'ils essayent de voir ce que ça fait ? D'accord. Donc, pour toi, c'est une méthode que les parents doivent faire un petit peu. Les sortir un petit peu de ça, aller à des sorties de famille, des pique-niques, des... et puis, à l'ancien temps, moi, j'ai connu ça, les centres aérés. C'est pas une mauvaise idée, ça aussi. Non, c'est pas une mauvaise idée. Des fois, les centres aérés, ça fait du bien, on peut faire des activités, on a des copains, et puis des copains réels, pas virtuels, ça aussi, il faut le dire, etc., etc. Donc ça, ce sont des solutions qui peuvent faire du bien, en fait. Ouais. Par ailleurs aussi, les études sociologiques, donc je l'ai dit, la génération Z a des caractéristiques, des envies, des besoins différents de ceux des générations précédentes. Donc, la génération Z qui porte également le nom de digital native, ça fait plaisir d'entendre. J'ai des chiffres, sachez qu'il y a le top 3 des réseaux sociaux. Alors d'après toi, quel est le premier réseau social des jeunes de cette génération Z ? Quel est le premier réseau social qu'ils utilisent le plus ? Là, c'est une bonne question. J'en sais rien. Les jeunes, attention, parce que c'est là qu'il va y avoir une différence. J'en sais rien du tout. Nous, la génération X, ce qu'on utilise le plus, c'est Facebook et Twitter. Voir Instagram. Eux, c'est Snapchat. Snapchat est en deuxième position avec 80%. Je ne sais pas. La première position, c'est Instagram. Ah. 90%, avec une augmentation de 6% par rapport à 2022. En deuxième position, vous avez une Snapchat avec 80% des jeunes qui utilisent, une augmentation de 4% en 2020. Et en troisième position, et je m'attendais à plus, pour être honnête, c'est TikTok. Mais tout de même, écoutez bien, ils ne sont que 63% utilisés, mais il y a une augmentation de 11% par rapport à 2022. Ouais. Donc TikTok est en train de prendre, je crois qu'aujourd'hui, TikTok va dépasser petit à petit Snapchat, ça c'est sûr. La grande question que beaucoup de personnes se posent, c'est qu'est-ce qu'ils font sur le téléphone toute la journée ? Est-ce que tu le sais ça ? Non. Est-ce que tu as une petite idée de ce que les jeunes font sans cesse sur leur portable ? Bah, ils discutent à longueur de journée sur leur... Il y en a qui font des jeux, il y en a qui font des discussions. Alors, justement, c'est ça. Donc, en première position, avec 78%, ce sont des divertissements. Donc, les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour discuter avec leurs amis, 61% pour passer le temps, donc forcément des jeux, 51% pour se détendre et 10% pour jouer. 10% pour jouer, c'est peu. C'est très peu. Ensuite, en deuxième position, c'est pour s'informer. 60% des sondés suivent l'actualité via les réseaux sociaux. Ça, c'est plutôt une surprise. Mais apparemment, les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour s'informer. Donc, ça veut dire que les jeunes, BFM TV, c'est pas pour eux. Ah bah non, les journaux... Ah non, c'est pas pour eux, ça. Pour s'informer, c'est TikTok, c'est les réseaux sociaux. Pour s'informer, c'est ça. Ne vous attendez pas à ce que des jeunes, sauf cas exceptionnel, regardent BFM TV ou les télés. De toute façon, vu qu'en général, ils regardent pas l'NTT, ils utilisent plutôt tout ce qui est Netflix et Disney+, entre autres. Voilà quoi. Donc, pour s'informer, 60% des sondés utilisent l'actualité via les réseaux sociaux. 40% y trouvent des informations utiles. C'est pas beaucoup. 10% participent à des débats sur des sujets importants. C'est très peu. Les plateformes les plus utilisées pour s'informer sont Instagram avec 54%. YouTube avec 41% quand même. pour s'informer. Et Twitter avec 34%. C'est vrai que Twitter avec tout ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des N, de la N, je préfère même pas en parler. Twitter, aujourd'hui, c'est X. Ensuite, troisième position, c'est pour travailler. Alors là, il y en a qui utilisent des réseaux sociaux pour travailler. Ah, c'est possible. Avec 26% des 16-25 ans qui utilisent des réseaux sociaux dans le cadre de leur travail ou pour postuler à des offres d'emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, pour l'emploi, tout ça, c'est Internet. On va très rarement maintenant au pôle emploi qui est devenu aujourd'hui France Travail. C'est rare maintenant que les jeunes se déplacent dans les pôles emploi et France Travail pour chercher l'emploi. C'est vrai que maintenant, on les offre sur Internet. Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est plus facile. C'est pareil pour tout ce qui est administratif. La CAF, on dépend d'Internet. La Sécur, on dépend d'Internet. On dépend tout d'Internet. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça, d'ailleurs, de cette évolution de la nouvelle technologie que maintenant, on dépend d'Internet, mais pour faire les démarches de la CAF, pour faire les... Je pense que c'est une mauvaise idée. Tu préfères aller sur place ? Ouais, je préfère rester sur place. C'est pas pratique aussi pour les personnes qui ont des soucis de santé ? Ah si, oui, pour les personnes qui ont des soucis de santé, oui. On dirait limite que tu me dis ça, limite en cherchant... On va revenir sur l'emploi. Côté emploi, tu cherches sur Internet, c'est limite, on dirait, de la fainéantise pour toi. Ouais. Ça fait fainéantise pour toi ? Ouais. C'est-à-dire qu'on reste chez soi devant un écran pour chercher un emploi ? Hum. Pour toi, c'est limite ? C'est de la facilité. Ah. Tu prends ça comme ça. Et par rapport aux démarches, tout ce qui est impôts, tout ce qui est CAF, tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est transport, tout ce qui est... etc., etc. Ça a son utilité, mais je pense que... de se déplacer, c'est encore mieux. Ouais, mais j'ai appris une chose, et notamment par la CAF, ça... maintenant, c'est moins encombrant pour les files d'attente, pour les... pour les personnes... Ouais, parce qu'avant, on a étiqués, on attendait au moins une heure, une heure et demie pour passer à la CAF. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, pour la CAF, ce qui est... pour moi, c'est une évolution positive pour moi, c'est le fait que maintenant, on peut parler par mail à la CAF, parce qu'ils nous répondent par mail maintenant. Pas besoin d'aller à la CAF pour résoudre un souci. on peut interpeller un référent par mail. à son utilité. Et puis, c'est moins encombrant d'attendre une heure et demie, comme chez les médecins d'ailleurs. Mais voilà, moi, je trouve que c'est utile sur ce problème-là. Après, je comprends ce que tu veux dire, c'est le côté isolement, le côté fainéantise, on ne bouge pas de la maison, c'est un peu de la facilité. C'est ça, c'est ça juste le problème. C'est pas le côté progrès, le côté attente, le côté... Voilà, mais il y a ce côté-là qui te gêne. Ouais. Bon. C'est ton opinion, je respecte. Alors, il y a des autres raisons aussi pour... Par rapport au téléphone, que les jeunes utilisent sans cesse sur le téléphone la journée. Donc, 27% des jeunes ne sont actifs sur les plateformes pour suivre leurs idoles ou des influenceurs. 27%, c'est énorme. Oui, parce qu'il y a des influenceurs aussi sur Internet, il ne faut pas les oublier. 10% pour stalker aussi les autres et 5% pour gagner des followers. Ça n'a aucun sens et ça n'a rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Plus vous... Ce n'est pas parce que vous n'avez pas 4 milliards de followers, parce que ça vous rend intéressant, je veux bien le dire. C'est... Ça n'a aucun sens. Bon. Ça, c'est mon opinion aussi. Des statistiques qui sont en hausse et qui démontrent l'importance toute particulière des plateformes sociales dans le quotidien des plus jeunes. Sachez que 45% des jeunes de 16 à 25 ans, ils passent entre 3 et 5 heures par jour au téléphone. Putain. 3 à 5 heures par jour. Donc, on est au-delà des télévisions. 3 à 5 heures par jour au téléphone. Et l'école, c'est où ? Là-dedans. Entre 3 et 5 heures... Non, parce que je suis en train de réfléchir la journée. Imaginons que c'est à l'école. Comment ils font pour faire 3 à 5 heures par jour alors qu'ils ont l'école la journée ? Donc, ça veut dire que le matin, dès que tu sors, ils sont au téléphone. Le midi, la pause déjeuner, ils sont au téléphone. Le soir, au lieu de faire les devoirs, tu es au téléphone. Sachez que... Ah oui, alors ça, ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas eu. Quand on faisait nos devoirs, il n'y avait pas Wikipédia, des trucs comme ça, ici et là. Tandis qu'aujourd'hui, pour faire ses devoirs maintenant, allons-y. On tape sur Internet et allons-y. On tape... On a les solutions sur Internet maintenant. On a toutes les solutions et toutes les réponses sur Internet. C'est tellement facile. C'est pour ça que maintenant, le monde est devenu trop facile. Donc, c'est vrai qu'il y a ce... Alors, bon, le progrès, je n'ai rien contre le progrès. Attention. Je n'ai rien contre le progrès, mais bon, ça peut abuser. Mais disons que maintenant, avec Internet, tu n'as plus besoin de faire des devoirs, tu n'as plus besoin de faire des cours, tu as tout sur Internet. C'est pour ça que maintenant, les jeunes, de plus en plus, ils délaissent l'école. Il faut être honnête. Maintenant qu'on a tout sur Internet, Wikipédia entre autres, et puis il y a tous les cours aussi sur Internet. Sans oublier qu'il y a des cours sur... Il y a des personnes qui font des cours particuliers sur Internet. Par exemple, la période Covid, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, quoi. Donc maintenant, les jeunes, ils s'en foutent. Ils ont tout sur Internet. Ça ne sert à rien, quoi. C'est comme ça que je suis en train d'imaginer la nouvelle génération. Alors, attendez. Parce que 45% des jeunes, ils passent entre 3 et 5 heures par jour. Mais attention, il y a un autre chiffre. et pas les moindres. 18% des sondés indiquent passer plus de 5 heures par jour. Avec ça. Avec une hausse de 6% par rapport à 2022. Et attention, seulement 9%, seulement 9% y passent moins d'une heure par jour. Ouais. 9%. Seulement 9% y passent moins d'une heure par jour. Ouais, ça fait peu. C'est très peu. Donc, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire a réalisé des recherches sur les aspirations et les valeurs de la génération Z. Et selon le résultat, les jeunes sont en quête de sens et de solidarité. est-ce qu'on peut... Franchement, on parle de solidarité. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que le monde est solidaire ? Non. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui on est affaire à une génération solidaire aujourd'hui ? Non. Est-ce que... Non, c'est chacun pour sa gueule. On en parle, on est bien d'accord. Beaucoup sont individualistes, pensent qu'à l'argent. Bon, etc. J'aurai l'occasion de faire un petit peu le profil de la nouvelle génération tout à l'heure en plus détaillé. L'Institut de recherche de documentation en économie de la santé a mené des études sur la santé mentale des jeunes de la génération Z, notamment ce qui concerne l'impact des réseaux sociaux. Ces recherches révèlent qu'une augmentation de troubles psychologiques chez les jeunes et soulignent la nécessité de développer des stratégies de prévention et de prise en charge. Ils en sont à parler de détresse mentale. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué souvent. C'est la vulgarité, notamment sur les consoles. Tout ce qui est vulgarité, tout ce qui est violence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes, notamment par rapport aux jeux vidéo, etc. Moi, c'est ce qui me frappe le plus aujourd'hui. Je les trouve vulgaires et violents. Pourquoi ? En tout cas, c'est ma personne... Excuse-moi, ils n'arrêtent pas de crier, ils n'arrêtent pas d'insulter, ils n'arrêtent pas de hurler, ils ne sont jamais contents. Dès que tu perds, je préfère m'en parler, il y a des insultes à tirer à l'arigot. Les côtés parlent, on aurait l'occasion de parler tout à l'heure, on ne comprend même pas des fois ce qu'ils disent. Ils se parlent entre eux, il y a des mots où on ne comprend rien du tout. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération à ce niveau-là ? Qu'est-ce qui permet... Toi qui as ton neveu... Il faudrait leur réinculquer quelques valeurs... Je vais te poser une question plus simple. Tu vis avec ton neveu. Est-ce que tu lui as posé la question à ton neveu pourquoi il est comme ça, pourquoi il parle comme ça ? Non. Est-ce que tu connais les réponses ? Est-ce que c'est les copains ? Est-ce que c'est les camaraderies ? Est-ce que c'est la violence ? Que ce soit la télévision ou sur les jeux vidéo, qu'est-ce qui les rend aussi violents et arrogants comme ça aujourd'hui ? Parce que nous, à cette époque, nous aussi, on avait notre petite part de vulgarité, mais pas à ce niveau-là. C'est clair. Moi, je pense que les jeux vidéo sont une bonne cause. Mais les réseaux sociaux, en général... Mais rafraîchons la mémoire, ton neveu n'est pas sur les réseaux sociaux. Ils ne l'utilisent pas. Moi, je l'entends souvent... Non, mais c'est camarade, c'est... Donc, c'est les fréquentations pour toi, à l'école. Tu penses que c'est ça ? Il y a des mauvaises fréquentations à l'école qui rendent comme ça ? Ouais. Tu as une preuve pour dire ça ? Ou c'est... Ou t'as... Ah oui, bah oui, j'ai une preuve. À chaque fois que j'allais le chercher à l'école et qu'il était avec ses copains, c'est... Il va te faire enculer. À qui, à son copain ? Comme ça ? Pour le motif, il a dit ça. Excusez-nous pour les paroles au passage, mais c'est important. Non, comme ça, c'est... Comme ça ? Ah, parce qu'il dit ça ? Ah, parce que maintenant, il y a des jeunes qui disent des vulgarités comme ça. Donc, t'es en train de me dire aujourd'hui que les nouvelles la génération Z et aujourd'hui Alpha, on peut rajouter. Aujourd'hui, ils parlent comme ça, comme si c'était... Comme si c'était... Comme si c'était... Ouais. Donc, va te faire brosser ici et là. Pour eux, c'est... C'est une... C'est même plus une insulte, c'est devenu courant. Ah ! Ça, c'est important, ce que tu dis. Donc, et ça parle que comme ça ? Ouais. Et tu connais les raisons pourquoi c'est comme ça ? Mais c'est important, ce que tu dis. T'es en train de me dire quelque part que maintenant, les jeunes n'ont plus, on va dire, de limites à communiquer entre eux, quoi. C'est... Pour eux, c'est une communication normale. Mais c'est grave, ce qu'on est en train de dire. Et les parents, là-dedans, ils n'ont pas un rôle à jouer ? Bah, si, mais les parents, ils laissent faire, alors. Donc, tu dis que les parents sont démissionnaires. Ouais. Donc, la faute aux parents aussi. Hum. Ok. Ça, c'est... Tu me confirmes de A à Z là-dessus ? De A à Z. Très bien. Génération Z, bien sûr, au passage. Donc, maintenant, est-ce que ces mesures montrent réellement que les jeunes sont plus faibles que les anciennes ? Ça, c'est une bonne question. Les groupes générationnels précédents ont été éduqués pour réprimer plutôt qu'exprimer. Mais pour... Ah oui. Nous, c'est vrai quand même. Allez. Nous, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, quand on est punis, tu te souviens comment on a été punis à l'époque ? Alors, je vais essayer d'en donner. Les lignes, ça te parle ? Ouais. 200 lignes. Je ne répondrai pas à telle. Moi, je prenais ça comme un jeu, je faisais je, 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 je. Ouais, mais moi, je l'ai photocopié. Ah, c'est pas bien, ça. Ah ouais, t'as été jusque-là, toi. Ah, j'ai été jusque-là, je l'ai photocopié. Mais ça, c'est pas aperçu, ça ? Non. Tu fais des photocopies sans s'apercevoir ? Ouais. Ah, t'as fait fort, par contre, sur ce coup-là. Donc, à l'époque, c'était les lignes, les coups de règles sur les doigts. Les coups de règles en ferraille. Ça te parle ? Puni, tu vas au coin, par exemple. Tu fais tes devoirs, ou alors tu fais tes devoirs prolongés, t'es puni, voilà, je sais pas comment... Là, je pars de l'école, cette fois. Au niveau des parents, voilà, c'est les lignes, t'es privé de desserts, tu as... Qu'est-ce qu'on avait d'autre à l'époque ? C'était... Tu réponds pas, tu restais dans la chambre, t'es puni de consoles, parce qu'on avait les consoles, bien sûr, à l'époque. Tout ce qui était NES, Sega et tout, bordel. Oui, parce que nous, ne vous inquiétez pas, nous aussi, on a connu des consoles. Etc. Des privés de télé, bien sûr, etc. Aujourd'hui, est-ce que ça se fait encore ? Non. Est-ce que tu peux le garantir que ça ne se fait plus ? Ah, je peux le garantir que ça se fait plus. Imaginons, ton neveu répond mal à ta sœur. Comment ta sœur lui réagit ? Je sais même pas. Tu vis avec eux, pourtant. Ouais, je vis avec, mais je pense qu'elle a... Sur le coup, sur le moment, elle va lui... Elle va le réprimander, elle va lui dire que c'est pas bien. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, tu trouves que finalement, on peut dire ça aujourd'hui, que les parents, aujourd'hui, manquent de fermeté par rapport à l'époque. Ouais. Ça manque de fermeté au niveau d'éducation. Ouais. Donc, en gros, on peut dénoncer ça. Ah, ils sont démissionnaires totalement. Et on connaît les raisons de pourquoi ? Non. Parce que là, je n'ai pas les questions de pourquoi les parents sont autant démissionnaires. parce que s'il y a du laisser aller, forcément, les jeunes vont se dire écoutez, allons-y, c'est porte ouverte. Si les parents ne disent rien et que l'école... Enfin, si, l'école, quand même, ça m'étonnerait qu'ils laissent faire quand même. Mais aujourd'hui, c'est allons-y. Mais disons que j'ai l'impression aussi que les jeunes sont trop imprégnés par les violences télévision et jeux. J'ai l'impression qu'ils vivent dans leur tête, dans leur cerveau avec ça. Et donc, du coup, comme ils se disent que GTA est un jeu normal, pour eux, c'est normal alors, dans la vie courante. En gros, tout ce qu'on a dans GTA, tout ça, toutes les violences qu'on voit à la télé et qu'on voit dans les jeux vidéo, les jeunes pour aujourd'hui, ils se disent que c'est normal. Donc, ils vivent avec ça de manière normale. Mais là où on est en tort, c'est que nous, en échange, au niveau éducation, il faut leur faire comprendre que non, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. La vraie vie, ce ne sont pas les jeux vidéo. C'est complètement faux. La vraie vie, la vraie vie, ce n'est pas GTA. Il faut être clair. C'est clair. Bon. Donc, les groupes générationnels précédents ont été dédiés pour réprimer plutôt qu'exprimer, ça, je l'ai dit. Et sachez que pour les groupes générationnels aujourd'hui, c'est l'inverse. Pour preuve, demander à un quinquagénaire si leur père leur a dit qu'il les aimait, cela a créé un fossé à deux perceptions et les plus âgés voyant cette expression comme un signe de faiblesse parce qu'on leur a appris que la vulnérabilité est une faiblesse et non une force. L'idée est souvent évoquée que les millénials et les aides sont fragiles et agissent de manière égoïste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la nouvelle génération est égoïste ? Ouais. Ok. Les empêchant d'excéder à la propriété est un exemple de la difficulté à juger une génération selon une norme vieille de plusieurs décennies. Les baby-boomers, rappelons, c'est ceux qui sont nés entre 45 et 65, qui sont propriétaires, qui étaient jeunes adultes à l'époque pendant une période de prospérité économique généralisée, sous ce lien probablement d'avoir économisé pour acheter leur première maison. Très bonne question. Côté argent aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Tout ce qui est économie, tout ce qui est les dépenses compulsives, je vais en parler, après on se plaint des pouvoirs d'achat. Mais aujourd'hui, l'argent, d'ailleurs l'argent, c'est... L'argent leur brûle les doigts. De toute façon, je suis en train de me dire aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde d'aujourd'hui n'a que l'argent en tête. Et puis, je vais aller plus loin, rien que pour rencontrer les gens, il faut avoir un salaire. Il faut avoir des revenus. T'as intérêt d'avoir des revenus, sinon t'es pas ami, aujourd'hui. Chose que je comprends pas. Il faut avoir de l'argent pour être ami avec les gens ? Non, normalement non. Il faut avoir un salaire pour être ami ? Non. Il faut être riche pour être... C'est sûr qu'être riche, ça par contre, ça attire, ça c'est sûr. Mais sachez que pour rencontrer des gens que vous connaissez pas, il faut gagner de l'argent. Première nouvelle, quoi. Là-dessus, un petit coup de gueule à passer ? Bah, je pense que... la nouvelle génération, elle pense qu'à l'argent, elle pense à la facilité. Bon. Je continue profitant maintenant des avantages de la propriété et commence à croire que les jeunes incapables de faire d'eux-mêmes sont plus faibles qu'eux. Cela revient à ignorer le problème de la flambée des prix de l'immobilier, ça c'est vrai, de la stagnation des salaires et de la montée du travail précaire, de l'augmentation des taux d'intérêt, etc. Autant de facteurs qui empêchent les gens aujourd'hui d'obtenir des prêts. Il faut quand même le dire, ça aussi. C'est clair. D'autre part, on présente la génération Z comme si les individus qui la composent étaient radicalement différents des générations précédentes. Certains les considèrent comme étant matérialistes, individualistes, utilitaristes, vulgaires et au niveau du langage qui hurlent aussi et se plaignent beaucoup tout le temps. Ils sont aussi très solidaires et beaucoup portés sur l'argent. Voilà le profil de la génération. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça ? Oui. Matérialiste, est-ce qu'on peut le dire ? Ah oui, matérialiste, oui. C'est-à-dire ? Je vais prendre un exemple. Ah ben, j'ai quelque chose, il faut que ça soit à moi absolument. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, matérialiste. Je pense que c'est quelqu'un qui a du matériel qui est très à cheval sur son matériel. Je crois que c'est ça, matérialiste. Bon, celui-là, on passe. Individualiste. Alors, celle-là. Ah oui. Alors, celle-là. On parle beaucoup des années 90, mais aujourd'hui, c'est pire. J'ai trouvé, je trouve franchement qu'il ne pense qu'à sa pomme. Dès que quelqu'un souffre, soit, j'ai remarqué des choses, ça, c'est sur les réseaux sociaux, sur les... Quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui est déprimé, qui est tout ça, la première chose qu'on lui fait, c'est lui reprocher. C'est dégueulasse. Donc, ce n'est pas la place pour ça. Il ne faut pas que tu parles de tes problèmes. Il ne faut pas que tu... Il ne faut pas que là. Non, mais attendez. On parle de ce qu'on veut sur nos murs. C'est nos murs. Ça nous appartient. On fait ce qu'on veut. Mais il y a des gens qui n'aiment pas... Qui ne pensent qu'à soi. Il faut qu'on soit leur image. Moi, je me souviens de... Alors, je ne dirais pas qui dans le monde de ma famille qui s'est permis de me faire ça par mail. J'aimerais que tu ne parles pas de ça sur un réseau social pour mon intérêt professionnel. Pardon ? Je parle de moi, mais ça dérange quelqu'un pour son intérêt, pour son image professionnelle. Il n'y a pas un petit problème, là ? Oui, c'est clair. Donc, on parle de moi. Je ne parle pas de lui. Je parle de moi. Oui, non, mais là... Mais ça lui dérange sur son image professionnelle. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans ? Et puis, en plus, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Donc, je ne vois pas... Non, mais monsieur pense à son image professionnelle. Il y en a justement qui pensent à leur image, qui pensent qu'à leur personne, qui pensent tout ça. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que ce... Je ne comprends pas cette manière. J'ai l'impression... Alors, peut-être que je me trompe, mais la Covid a rendu les gens complètement inhumains. Oui. Je ne sais pas ce qui leur a pris. J'ai l'impression que le fait qu'on a été isolés et qu'on a eu nos confinements, j'ai l'impression que ça les a rendus complètement débiles au niveau humain. Ce n'est pas parce qu'on a vécu cela qu'il faut devenir inhumains et individualistes. Je ne vois pas l'intérêt et ça n'a aucun sens. Ça nous rend inhumains, quoi qu'il en soit d'être comme ça. Le pourquoi individualiste. Pourquoi ? Parce que... Je ne comprends pas. J'ai du mal à saisir cette mentalité, on va dire. Je ne comprends pas l'intérêt en plus d'individualistes. Pour l'argent, je peux comprendre. C'est notre argent. Mais humainement, qu'est-ce que ça... En quoi on doit être individualiste humainement ? En quoi ça... Qu'est-ce que ça va leur apporter de plus ? Rien. De l'exclusion. Quand tu es individualiste, tu manques de solidarité et de fraternité. Donc, aucun intérêt humainement. Enfin moi... Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais je ne comprends pas cette mentalité. Il y a certaines choses que je peux comprendre, mais humainement, amicalement, même amicalement, on en devient individualiste. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Quand on avait nos collègues à l'époque, il faut avoir les pensées des autres. On ne partage pas nos pensées, on ne partage pas nos vécu, on ne partage pas nos savoirs. Non. Il faut être au niveau des savoirs des autres, des images des autres. Mais ça ne va pas la tête. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un partage, l'humanité. On partage nos savoirs, on partage nos connaissances, on partage nos vécus, on partage... Bon, pas l'argent, bien sûr, s'il vous plaît. On ne va pas à ce niveau-là. Les services, etc. Mais je ne comprends pas cette mentalité. Est-ce que toi, tu la comprends ? Non. Est-ce que tu comprends cette mentalité aujourd'hui ? Est-ce que tu arrives à la comprendre pourquoi on en est arrivé là ? Non. Je n'arrive même pas à comprendre qu'on puisse en arriver là. Tu en as fréquenté des gens comme ça ? Parce qu'aujourd'hui, tu es à 3 depuis 4 ans, bientôt 4 ans. Mais est-ce que tu en as fréquenté des gens qui sont comme ça et le pourquoi ? Oui, j'en ai fréquenté dans mes années de galère. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre ce système. Tu leur as posé la question pourquoi, etc. Je leur ai demandé pourquoi ils réagissaient comme ça, pourquoi ils étaient comme ça. Ils n'ont pas su me répondre. Oui, la facilité, encore une fois. Alors un sondage en novembre 2023 qui fait le point sur le rapport des jeunes au travail. Donc un sondage auprès de 4 500 jeunes de 15 à 30 ans et 1 000 personnes âgées de 31 à 50 ans entre avril et mai 2023. Donc elle montre que les jeunes ont un rapport au travail qui n'est pas très différent de celui des plus âgés. les différences entre générations bien réelles sur certains points apparaissent finalement peu importantes au regard de celles observées à partir des caractéristiques socio-démographiques des enquêtes. Donc les genres, les situations d'activité, catégories socio-professionnelles, etc. à l'intérieur des générations. Ainsi, interrogés sur ce que représente pour eux le travail, jeunes et plus âgés répondent de façon extrêmement proche. Pour 57% des moins de 30 ans et 62% des plus de 30 ans, le travail est un moyen de gagner sa vie. J'ai l'impression que même, j'ai l'impression que, et ça ce n'est que mon opinion personnelle, parce que j'ai remarqué qu'il faut un travail pour avoir un contact amical. J'ai l'impression que si tu ne travailles pas, tu es inintéressant aux yeux des gens. Pourquoi ? Pourquoi cette mentalité et ça aussi ? Pourquoi il faut à tout prix travailler pour avoir le respect des autres ? Pourquoi avoir cet esprit-là ? Tu es concerné, tu ne travailles pas. Et tu ne peux pas me dire le contraire quand on ne l'a pas reproché. On me l'a reproché. Quel genre de réflexion tu as reçue ? Tu ferais mieux d'aller travailler, espèce de feignant. C'est comme ça qu'on te le dit. Sans comprendre ta situation. Ou alors, c'est qu'on comprend ta situation. Souvent, on traite les pauvres et même les précaires de profiteurs. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu vis avec un RSA que tu profites. Ce n'est pas la faute d'autrui, c'est la faute du système. Il faut arrêter de s'en prendre aux gens qui ont le RSA, le chômage, etc. Tu parles de ça, tu parles de ça. Tu dirais ça à Franck. Franck, il est de sa génération. Il est de notre génération, Franck. Il est de la génération X, on est d'accord. Oui. Eh bien, Franck, pour lui, il a été éduqué dans la... Il a été éduqué de façon à ce que tout le monde doit travailler et il ne comprend pas pourquoi il y en a qui touchent le RSA, il ne comprend pas pourquoi... Le RSA date des années 80. Enfin, c'était le RMI à l'époque. Ça ne date pas d'aujourd'hui, le RMI. Je suis désolé. Il ne comprend pas. C'est une loi qui est passée. C'est un droit que nous avons... Point. Oui, mais il ne comprend pas pourquoi... Pour lui, c'est de la facilité. Ben, tu ne travailles pas, tu touches quoi ? Rien. Donc, en gros, tu fais comment pour survivre et pour t'alimenter ? Par Saint-Esprit. Donc, si on n'a pas le droit de RSA, on a le droit à quoi ? Zéro. Si on ne travaille pas. Donc, pour lui, si on ne travaille pas, on a le droit à zéro. Donc, ça veut dire que demain, tu perds ton travail, tu dois toucher zéro et donc forcément, tu vas être dehors. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ben, son point de vue, ouais. Mais il est fou ou quoi ? Demain, il a un accident de travail. Ça peut lui arriver, il va sur le champ qu'il travaille dans un garage, c'est ça ? Ouais. Demain, il lui arrive un accident à son garage. Donc, forcément, il ne peut plus travailler. Donc, si on va dans son sens, il touchera quoi si jamais il a un accident de travail ? Rien. Et il acceptera ça ? Non. Je ne pense pas. Donc, je ne comprends pas aussi sa position. Parce que si lui, demain, il a un accident de travail, je ne suis pas sûr qu'il fera la même pensée pour sa pomme. Mais là, on est sur le côté individualiste, justement. Ah, pour sa pomme, là, il est individualiste. Justement, justement. C'est là que je me dis que si ça lui tombait dessus, on verra s'il a la même opinion. Mais pour sa pomme, évidemment, il ne peut pas toucher zéro. Ça, ce n'est pas possible. Et quand il sera à la retraite, un jour, il va dire quoi ? Il faut travailler aussi ? Et s'il ne peut pas ? Imaginons que son corps ne peut plus. Il va faire quoi ? Je ne sais pas. Bon, ben voilà, il ne faut quand même pas non plus déconner. Interroger aussi sur les principaux critères pris en compte pour le choix d'un emploi. les jeunes mettent en premier le niveau de rémunération avec 68% comme les plus de 30 ans à 74%. Et à nouveau, les jeunes semblent donc moins matérialistes et utilitaristes que les plus âgés. S'il n'existe pas de différence au sein des plus jeunes, les hommes des générations plus âgées accordent plus d'importance à ce critère que les femmes. La génération Z et les autres mettent ensuite en seconde position la possibilité de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Ça, c'est important. Mais ce n'est pas évident, ça. Quand on a des enfants, c'est vrai que c'est difficile de travailler. C'est ce qu'avait fait mon père. Mon père, il était soignant. Je le voyais très peu à cause de son travail. Ce n'est pas pour autant que je détestais mon père. Il y a eu un manque affectif avec mon père parce qu'il a privilégié son travail. Ça, je parle de l'époque des années 90. C'est vrai que c'est difficile pour ceux qui travaillent 12 heures par jour, par exemple, les routiers, t'imagines, s'ils ont une famille. ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou ceux qui travaillent dans... On peut en citer plein d'autres comme ça qui ont du mal à avoir une vie de famille normale parce que leur travail leur prend trop de temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est la nouvelle génération. Ça date depuis longtemps. Donc, c'est un point essentiel. On voit aussi monter depuis une trentaine d'années dans les enquêtes cette préoccupation de conciliation qui concerne désormais toutes les générations et qui est sans nul doute à mettre en lien avec l'augmentation ininterrompue du taux d'emploi féminin, désormais inférieur de 8 points seulement à celui des hommes. Aujourd'hui, hommes et femmes déclarent dans les proportions identiques et très heureux de connaître des fortes difficultés de conciliation. La dernière enquête de l'INSEE indique que c'est le cas de 59% des hommes et de 63% des femmes. Je fais une petite parenthèse. Toujours inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. Nous sommes en 2024 quand même. Oui, ça serait bien qu'il y ait quand même... Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on en ait encore là. Non, c'est clair. Ce n'est pas normal. Je sais beaucoup qu'il y a au niveau de mes adhérents au domicile qui s'en plaignent et je les comprends. J'ai une petite pensée pour elles d'ailleurs qu'au passage. Et enfin, en troisième position, jeunes et moins jeunes mettent en avant avec des scores très voisins l'intérêt du travail. Là encore, contrairement à ce que rapportent les discours médiatiques, les jeunes sont plus nombreux que les plus anciens à souhaiter avoir beaucoup de responsabilités dans leur travail. Donc 58% des moins de 30 ans le souhaitent contre seulement 46% des plus de 30 ans. Les raisons pour quitter un emploi sont également les mêmes selon les différentes générations. Donc jeunes et moins jeunes chercheraient un nouveau travail et pourraient aller jusqu'à démissionner en cas de stress ou de charge importante de travail et en raison de mauvaise relation avec la hiérarchie et les collègues. Ça aussi, même chose, c'est toutes générations confondues. Ça, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui non plus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que j'ai dit au niveau du travail ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non. On en a fait déjà pas mal tout à l'heure. Le climat, qui est un enjeu énorme de la nouvelle génération. Eh oui. Il a fallu... Il faut dire, est-ce que c'est un petit peu la faute de l'ancienne génération qu'on est dans cette situation climatique ? Un petit peu. Tout ce qui est industrialisation, tout ce qui est... L'industrialisation comme pas permis, on est un petit peu responsable de l'état de notre planète aujourd'hui. Il faut être clair. Je ne parle pas de la nouvelle génération, je parle de l'ancienne génération. Mais aujourd'hui... C'est vrai que pour la nouvelle génération, ça devient compliqué. Et qui c'est qui a subi les conséquences ? La nouvelle génération. Ça, par contre, j'avoue que c'est un enjeu majeur pour la nouvelle génération parce que plus ça va, plus ça s'empire. Notamment au niveau des tempêtes, au niveau de la chaleur, au niveau de la perte d'eau, etc. C'est de pire en pire chaque année, à chaque fois. Et donc, je suis franchement très fier de cette nouvelle génération qui pense au climat. S'il y a une chose qu'on peut être fier, c'est ça. Aujourd'hui, les jeunes qui pensent fortement au climat, c'est vraiment rassurant. Je leur dis, bravo pour ça. Donc, cet engagement environnemental est la première action RSE des entreprises qui se dit la génération Z. Une action contre la prévention de la pollution aussi. L'utilisation durable des ressources, l'utilisation de produits naturels ou encore la protection de l'environnement répondent à la quête de sens des jeunes actifs. L'identification des impacts des différents secteurs d'activité sur l'environnement est aussi une norme pour la génération Z. Savoir combien d'émissions de gaz à effet de serre ont été émises sur l'année, par exemple. Analyser aussi les résultats et mettre en place des processus pour les réduire constituent des fondements de la RSE. Cette génération Z qui dénonce de plus en plus un système responsable du dérèglement climatique et d'inégalités sociales inacceptables, mais le combat de l'écologie n'est pas le seul qui les fait s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de cette lutte par rapport au climat ? Ouais, je pense que c'est une bonne idée, mais... est-ce que ce n'est pas un troupeux trop tard ? Ouais, je pense qu'il est trop tard. Est-ce qu'on peut sauver le climat ? Non. Est-ce que la nouvelle génération arrivera dans les années futures à sauver le climat actuel ? Non. C'est ça le problème. C'est trop tard. Mais ça reste rassurant qu'ils s'en préoccupent. Oui, ils s'en préoccupent, c'est déjà pas mal, mais c'est trop tard. C'est fini, c'est cuit. Ouais. C'est trop tard, tout ce qui est gaz à effet de serre, etc. Peut-être avec les nouvelles technologies, peut-être qu'on peut avoir des miracles sur le climat, mais j'avoue que pour l'instant, ce n'est pas encore à l'heure du jour. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs des panneaux solaires ? Parce qu'on parle aussi de la transformation au niveau de l'énergie. Mettre des panneaux solaires sur les habitations. Ça, c'est bien, ça. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Ça peut être une... Par exemple, aussi, les transitions au niveau des voitures, aussi. Moitié essence, moitié électrique. Ça, par contre, l'électricité, pas sûr que ça soit une bonne idée au niveau écologique ? Non. Non, non. C'est pas une bonne idée pour l'écologie. Alors, la génération C qui veut des marques qui répondent à ses valeurs, les incarne et les respectent et elle n'hésite pas à sanctionner celles qui n'honorent pas les engagements ou les dévoilent. Et elles se tournent essentiellement vers des marques fiables. Je vois pas l'intérêt d'avoir des marques. Est-ce que ça vous le... Pourquoi à tout prix avoir des marques ? On peut vivre sans forcément avoir... Sans vivre... Sans aller vers les marques. Les sous-marques sont aussi de bonne qualité. On a parlé la dernière fois pour le pouvoir d'achat. La qualité de vie au travail aussi qui se réfère à des multitudes d'actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration du conduit de travail pour le salarié et la performance globale des entreprises. Et désormais, la génération Z priorise le bien-être au travail plutôt qu'un salaire. Malgré sa rupture avec les anciennes générations, la génération Z semble finalement faire la synthèse du digital et du physique, renouant même avec les bonnes vieilles habitudes du X, voire du Y. Humanité engagée, c'est ce qu'on dit sur la génération Z, qui prend peut-être le meilleur des deux mondes en créant un nouveau synchrétisme, c'est-à-dire la rapidité et l'information du digital, les vertus du contact humain. Est-ce que le numérique est une solution miracle à tout ? Est-ce qu'on peut dire que... Je ne pense pas. C'est bien, mais pas pour tout. Parce qu'après, on dépend du numérique, que ce soit au travail. Et n'oubliez pas que le numérique prend de plus en plus de passe au travail et ça fait des licenciements. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Le numérique jusqu'à l'école. Des ardoises numériques. Pourquoi pas ? Numérique, bon, Internet, etc., qui prend de l'ampleur énormément, mais il n'y a pas que ça. Par contre, là où ce qui est bien au niveau du numérique, c'est au niveau des travaux pénibles. Par exemple, tout ce qui est manutention, tout ce qui est l'agriculture, qu'est-ce que je peux en citer ? Les hôpitaux, voilà, tout l'entretien, les agents de retretien aussi. Voilà, tous ces métiers pénibles, voilà, je trouve que le numérique, ça soulage, ça fait du bien. Voilà. Par contre, trop de numérique tue le numérique. Ouais. Ça tue l'humain aussi. C'est clair. Enfin, c'est bien, il y a le côté positif et le côté négatif. Et malheureusement, plus les années passent, et plus ça va s'élargir, et plus l'humain va devenir secondaire. Malheureusement. Humaniste et engagé, tu trouves que la génération Z est humaniste et engagée ? Entre eux peut-être, oui, mais pas sur tout le monde. Non, pas sur tout le monde. Est-ce que toi qui fais les restos du cœur, t'envoies des jeunes en bénévole ? Non. Tu vois, qui c'est qui est en général en bénévole ? C'est plus des personnes âgées. Donc on ne peut pas dire que la nouvelle génération est préoccupée par les associations. Si, pendant les vacances, seulement pendant les vacances, ils viennent filer un coup de main, mais... Ah, c'est tout. Ouais. Ils n'ont pas le temps d'aller dans les associations. Non. Il y a une petite remarque au niveau des associations, et plus les années passent, moins il y a de solidarité avec les associations. Il y en a de moins en moins qui s'investissent dans des associations, de moins en moins qui deviennent bénévoles, sauf les personnes âgées, c'est vrai, il faut dire les choses, qui, voilà, au lieu de rester isolés dans tout ça, préfèrent, voilà, rester actifs et être utiles au niveau de la population. Est-ce que c'est le cas des jeunes aujourd'hui ? Non. Je ne suis pas sûr, moi. Ils sont solidaires entre eux, notamment au niveau des étudiants, ils ont des associations d'étudiants, etc. Mais par exemple, est-ce qu'ils sont préoccupés par les associations contre la misère, contre les exclusions, contre les discriminations, contre la faim, contre la pauvreté ? Est-ce qu'ils sont préoccupés par ces sujets ? Non. Est-ce qu'ils s'investissent aux associations par rapport à ces sujets ? Moi, personnellement, je n'en vois pas beaucoup. Ça, je dis ce que je pense. Et puis la plupart, effectivement, des bénévoles, c'est plus génération X qu'on voit. La génération Y, il y en a un peu, mais pas des tonnes. Génération Z, il faut les chercher. Je n'en vois pas. Il faut les chercher. J'avoue, c'est super compliqué. Tant qu'on est aussi sur le monde d'aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que c'est que le wokisme ? Non. Rien n'a rien à voir avec le wokie de Star Wars, je tiens à préciser avant. Sachez que les droits de l'homme sont un autre enjeu de la RSE, donc l'inclusivité, la parité, les discriminations sexistes ou encore la cause transgenre, ce qui sont des problématiques dont la génération Z se dit concernée. Le wokisme, c'est le nom donné au mouvement wok qui signifie éveillé en français. Le principe est de rester éveillé, autrement dit, il faut avoir conscience des inégalités sociales et de racisme. Le wok est donc celui qui est éveillé à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission de conscienter les autres. A l'origine, si le wokisme dénonce le racisme systémique et les violences policières, il finit par englober toujours davantage de problématiques. Il faudrait donc rester éveillé sur les discriminations subies par toutes les minorités de manière générale, comme par exemple les personnes non-blanches, les personnes LGBT+, les femmes qui sont concernées, les immigrés, etc. Entre autres. Pour les plus extrêmes du mouvement, l'ennemi numéro 1, c'est le mâle blanc hétérosexuel, comme ça au moins c'est la totale, qui est responsable du patriarcat et globalement de tous les maux de la société. Les blancs doivent avoir conscience de leurs privilèges et de s'en excuser. Le wokisme découle de l'intersectionnalité, on en a parlé avec les discriminations sur ce sujet, qui est le principe selon lequel les discriminations peuvent s'additionner, les réunions en non-mixité et la dénonciation du patriarcat et de tous les systèmes d'oppression. Le wokisme qui vise à mettre en oeuvre des changements progressistes dans la société, le mouvement est par exemple responsable de la création de l'écriture inclusive, la langue française serait inégalitaire et sexiste et selon les wok, le fait que le masculin l'emporte sur le féminin est une discrimination. Par exemple, il faudrait écrire les discriminés et non les discriminés. Alors discriminés et E-E-S, il faudrait mettre plusieurs choses. Et évidemment, ils sont surpris, en France, ce qu'ils refusent d'un wokisme, c'est l'extrême droite, au hasard. Mais vraiment au hasard. Donc là-dessus, je voudrais dire deux choses. Heureusement qu'il y a du wokisme parce qu'il faut évoluer. Moi, je trouve que tout le monde a le droit de vivre normalement, a le droit de vivre libre, a le droit de vivre comme tout le monde. Autant les blancs que les noirs, autant toutes les religions, quelles que soient les religions, autant les homosexuels que les hétérosexuels, autant les blins que les gros, je ne sais pas, les plus bons encore, autant... etc. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la mentalité sur ça. On évolue, on progresse sur la relation humaine et il y en a qui s'en plaignent. On parle des droits de l'homme. Droits de l'homme qui... Rappelons que les droits de l'homme... C'est qui qui a fondé les droits de l'homme ? Je ne sais plus. Qui est le pays fondateur des droits de l'homme ? Je ne sais plus. Ah bon ? Alors, je vais rappeler, rafraîchir le monde de l'histoire. La révolution française, ça te parle. Les droits de l'homme viennent de la révolution française. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Et le principe des droits de l'homme, c'est quoi ? Liberté, égalité, fraternité, etc. Tout le monde... Quel est l'article 1 ? Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est ça, les droits de l'homme. Et aujourd'hui, on s'en plaint. Donc en gros, il ne faut pas qu'un noir vive en égalité avec un blanc. Ah bon ? Pour quel motif ? C'est une question. Un homosexuel ne doit pas vivre à égalité avec un hétéro. Pour quel motif ? Je n'en sais rien. Cette mandatalité, la con. Et le wokisme, c'est pour faire avancer, progresser les mentalités, les normes, tout ça, dans les têtes, dans l'esprit des gens que tout le monde peut vivre normalement et à égalité comme tout le monde. C'est ça, c'est ça l'esprit. Là où, en revanche, j'ai un petit souci. Et là, ce n'est mon opinion. Je trouve qu'il y a certains, allez, je vais dire certains, pas des associations, mais il y a certains mouvements qui en font trop, notamment les féministes. Je trouve qu'elles en font des tonnes. Il y en a qui en font des caisses pour un petit truc. Il y en a qui s'insurgent pour des petits trucs sans importance. Je ne sais pas comment dire. On peut faire progresser, oui, mais si on va trop... Par exemple, les mouvements sur le climat. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je ne sais pas si tu en as entendu parler dans les infos qu'ils ont été jusqu'à me foutre de la peinture sur des tableaux. Oui, j'en ai entendu. Est-ce que ça, c'est un intérêt ? Non, ça n'a aucun intérêt. Mais quel est... Pour faire parler, pour pouvoir parler à... Si on veut... Des combats à mener, on a tous des combats à mener. Il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas non plus passer par des extrêmes pour mener un combat. Pour quelle idée de mettre de la peinture sur des tableaux pour crier à l'écologie ? Mais ça n'a aucun sens. Par exemple aussi, je pense que tu en as entendu parler, je reste sur l'écologie, qu'ils ont été allongés par terre pour bloquer les routes. Mais dans quel sens ? Qu'est-ce que ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça qu'on va se faire entendre. Il faut faire attention parce que quand on passe par des extrêmes, ce n'est pas comme ça qu'on se fait entendre. Il faut que ce soit constructif. Il faut que ce soit constructif et non pas à l'extrême. Moi, je vous garantis, là, je parle au niveau politique, si ça passe à l'extrême, les politiques n'écouteront pas. Ça, c'est clair, net et précis. Si ça passe par l'extrême, je vous garantis que les politiques ne vous écouteront pas. Vous pouvez passer par tout ce que vous voulez. Les politiques n'aiment pas tout ce qui est violence. Ce n'est pas la peine de rêver. Et je sais que c'est beaucoup... Les violences sont beaucoup portées par un certain parti politique. Est-ce que je peux les citer ? Est-ce que j'oserais un peu citer ? Notamment les Gilets jaunes, par exemple. Notamment par la France insoumise, parce que c'est beaucoup eux qui se dirigent, qui font beaucoup des actes comme ça. Je me le permets, parce qu'on a vu les profils, que ce soit les Gilets jaunes, les profils des écologies, tout ça. Même les mouvements féministes, c'est souvent extrême gauche. Il faut quand même le dire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on sait entendre. Je ne sais pas, est-ce que toi, si tu as des revendications, est-ce que tu en as une revendication, personnellement, à titre privé ? Pour l'instant, non. Peu importe. Supposons, si tu as une revendication particulière, comment tu le ferais partager et transmettre ? Je le ferais dans la simplicité. Je ne sais pas comment faire, mais sur le moment, je... Tu te souviens à l'époque de la TD Quartemande ? On y revient encore là-dessus. Quand tu avais crié contre la misère, je me souviens... Tu m'as parlé de Gilles Savary la dernière fois. Tu as été un petit peu... cash. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'être cash et un petit peu dur en parole, c'est une bonne méthode pour se faire entendre ? Ouais. Pourquoi ? Parce que, au moins, ça reste... Au moins, essayer de se faire entendre dans le respect, quand même. Voilà. C'est là que... C'est justement. Tu viens de répondre à la question toi-même. Mais dans ce cas, tu ne peux pas être cash. Cash, mais dans ce cas, sans être vulgaire et insultant. Ouais. C'est ça. Donc, il faut être strict, très dur. Très carré, ouais. Des fois, il faut être dur, des fois, parce que les revendications, des fois, on ne nous entend pas, mais sans dépasser certaines limites, finalement. Ouais. Voilà. Et moi, c'est ce que je reproche à certains mouvements wokistes aujourd'hui. Parce que, même par exemple, on a fait les marges des fiertés. Quand on fait des revendications sur des banderoles, même sur des banderoles, parce qu'il faut parler des manifestations aussi, pas besoin d'être insultant sur les banderoles. C'est pas... J'ai vu des banderoles qui vont au-delà de nos principes. Mais c'est pas en étant vulgaire et insultant sur des banderoles qu'on va se faire entendre. C'est pas en étant aussi... Allez, dans l'exagération qu'on va se faire entendre. Il faut rester simple. Tu l'as dit, simplicité. Il faut rester simple, il faut être un autre, mais il faut être cash, mais sans être vulgaire. Moi, attention à ne pas dépasser certains limites, parce que je garantis, moi, je suis pour le mouvement wokiste, mais pas pour certaines méthodes. Il y a des méthodes qui, pour moi, sont vulgaires, qui vont trop loin, et c'est pas en allant trop loin qu'on va se faire entendre. Attention à certaines choses. Et je tiens à le dire franchement. Et tout sujet confondu. Tout sujet confondu. Je vais... Voilà. Même entre politiques qui sont vulgaires entre eux. Est-ce que c'est franchement pour nous, les Français, parce qu'on vote pour les politiques, est-ce que franchement c'est bien pour nous qu'on voit s'entretuer tous les politiques à se chiffonner entre eux ? C'est pas l'intérêt des Français, ça. Ben non. Désolé, l'intérêt des Français, c'est notre avenir, les lois, les futures lois, les engagements, etc. On s'en fout de leur discorde politique, parce que l'extrême droite n'aime pas l'extrême gauche. On s'en fout de ça. On perd. C'est une perte de temps pour les Français. Nous, ce qu'on veut, c'est des solutions. On ne demande que ça. On s'en fout de leur discorde personnel, etc. On le sait depuis des années que les extrêmes droits n'aiment pas les extrêmes droites, qu'ils n'aiment pas Macron, ça c'est leur position. On s'en fout, ce n'est pas notre sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est des solutions par rapport aux problèmes qu'on fréquente, par rapport à nos préoccupations. Point. C'est tout ce que... Et aujourd'hui, c'est de pire en pire la politique aussi. Franchement, quand je vois les infos sur BFMTV, franchement, ça ne donne pas envie. Ah, ça ne m'étonne pas. Les femmes aussi qui sont très sous-exploitées, et pas qu'au niveau du travail. Alors, on dit souvent que les femmes, c'était le sexe faible. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'elles se rebiffent et tant mieux. Parce qu'elles en ont ras-le-bol justement qu'on les considère comme des faibles. Donc là, je suis partant. Mais, là où je suis, et là, je vais parler entre parenthèses d'une personne en particulier, les femmes inversent les rôles. Ça veut dire que maintenant, les femmes qui sont victimes vont se survictimiser. Alors, mais pitié, quoi. Soyez victime de ce que vous voulez, mais sans exagérer, sans extrapoler, sans exagérer sur votre victime. Vous êtes victime d'une violence, eh bien, parlez de vos violences, mais sans rajouter des choses qui n'existent pas. Tout ça parce que vous avez un problème avec les hommes et vous êtes anti-hommes, je ne sais pas comment expliquer, mais n'exagérez pas sur votre victime. J'ai vu de ces choses ces dernières années, c'est un truc de fou. En revanche, je suis complètement pour le droit des femmes. Les femmes et les hommes doivent être égaux. Point. Concernant les immigrés, même chose, les immigrés, ce sont des êtres humains comme tout le monde qui fuient certaines choses de leur pays et ils n'ont pas, une fois dans notre pays, ils n'ont pas été traités comme des merdes. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve ça lamentable qu'il y ait encore des gens qui traitent des immigrés comme des merdes. Ce ne sont pas des sous-hommes, ce ne sont pas des sous-êtres humains, ce sont des personnes comme tout le monde qui ont des droits qui méritent de vivre. Alors arrêtez de ça, il n'y a aucune différence entre les immigrés. Je tiens à le répéter et je le redis une fois pour toutes là-dessus, tous les êtres humains sont constitués de la même manière. sous notre peau, on est pareil. Nous avons les mêmes os, les mêmes cerveaux, les mêmes squelettes, les mêmes sangs. Notre peau, que ce soit noir, blanc, tout ce que vous voulez, c'est tout. Mais à l'intérieur, nous sommes identiques, biologiquement. Donc nous ne sommes pas différents. Donc il faut arrêter aussi de se traiter différemment là-dessus. Est-ce que tu as autre chose à dire avant que je fasse un bilan ? Non. Tu peux... Non, mon bilan, c'est qu'on est dans un monde complètement pourri. Tu donneras ton bilan après. Mais est-ce que tu... Par rapport à ce que j'ai dit sur le walkie, est-ce que tu as une opinion à formuler ? Arrêtons les discriminations là-dedans parce que ça commence à devenir très lourd. Alors je vais donner mon bilan. Après tu lui donneras le tien. Je précise, il est un peu long. Je vais peut-être le faire en plusieurs parties pour décortiquer. Alors, qui d'entre nous ose faire un grand aveu et dire franchement qu'il est envahi à l'improviste par un monde virtuel déséquilibrant son moi naturel ? Il suffit pour chacun de nous de lire deux ou trois fois ma question pour entendre cette vérité résonner dans son fort intérieur malgré lui. C'est des réseaux sociaux qu'il s'agit. On parle bien du problème. Il s'agit des réseaux sociaux le problème numéro un. Oui, osons le dire sans aucune réserve que le monde des réseaux sociaux dorénavant appelé le nouveau monde est tombé comme une calamité ou comme une faveur sur l'humanité et il a bien pu en altérer l'identité si on en a encore le droit d'en parler de celle-ci. Si l'on ne veut pas se l'avouer sous quelques prétextes que ce soit en disant par exemple qu'on a grandi dans un monde en plein essor technologique au point qu'on n'est plus en mesure de se rendre compte des changements constants auxquels on est sujet. ce que le nouveau monde a produit en nous aujourd'hui ce n'est pas un changement normal c'est-à-dire celui qui fait avancer à un rythme humain notre être mais plutôt un changement anormalement accéléré au point que nos identités s'éparpillent ça et là comme les feuilles d'un arbre fustigé par un vent d'automne. Si l'on fait preuve de sincérité à l'instar d'un sexagénaire qui convie ses enfants et ses petits-enfants pour dîner ensemble parce que c'est ce qu'on a vécu à l'époque les dimanches et qui finit par prononcer les larmes aux yeux hélas je suis devenu comme un arbre d'automne toute ma progéniture m'échappe chacun dans un coin du salon recroquevillé fixant les yeux sur le smartphone les écouteurs aux oreilles recueillis silencieux à se croire dans un cimetière des vivants quel soir maussade de ma vie. Si l'on fait preuve de cette sincérité on avouera sans plus tarder que certaines de nos identités ont bel et bien oublié. Petite parenthèse je confirme que la jeune nouvelle génération au niveau familial c'est divisé et dispatché quoi. Ah bah c'est clair ça n'existe même plus. Tu peux pas me dire le contraire parce que le soir ton neveu est collé sur son PS4 vous n'existait pas. Et tu connais les raisons ça aussi ? Non. De cet isolement de cet... A l'époque moi je me souviens moi les dimanches j'allais chez mes grands-parents des fois j'allais même chez mes grands-parents le mercredi que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère moi j'allais souvent chez mes grands-parents et les dîners les dîners familiaux ça se fait plus maintenant aujourd'hui ? Non. C'est triste. Ce que le nouveau monde a produit en nous ce n'est pas un changement normal. Si l'on fait preuve de sincérité à l'estard donc je l'ai dit l'identité grandissant parfaitement dans la stabilité ce qui ne signifie ni la mort de l'être humain ni l'état de sommeil profond est allergique au changement qui plus est au changement accéléré. Il n'y a rien de plus préoccupant de nos jours que le nouveau monde notre monde qui absorbe l'homme physiquement seul mais en réalité connecté à une société virtuelle. il pense artificiellement voit une mère d'image clique pour aimer et pour haïr donc peut-on vraiment se sentir dans un monde sans odeur sans chaleur et sans dimension réelle ? Aime-t-on au vrai sens de l'amour et de l'humour aussi ? Est-ce qu'on a haï au vrai au sens de la haine ? Il ne fait rien en vérité mais semble tout faire en même temps comme ce bébé qui tête un biberon en le prenant pour le sein maternel l'homme est donc esclave de ses inventions tête encombrée les yeux fixés sur un petit écran l'homme fuit le monde de vraies impressions et des vraies idées vers un monde factice et à simple bruit venant de ce monde vrai il s'énerve se perd et s'exaspère pire encore à une simple panne de connexion il perd son moi électronique est-ce l'originalité de l'être humain ? si on ose s'opposer à cette situation fragile de l'homme on ne s'en sortira pas haut la main ainsi si on tient compte de ce grand encombrement psychologique l'homme tend-t-il vers son annihilation la vitesse psychologique de l'homme est désormais établie sa mémoire sérieusement atteinte carrément l'oubli est devenu maître son identité originelle est oubliée et comme la nature n'aime pas le vide une nouvelle identité vient de remplacer l'ancienne on va qu'à sa recherche de ce qui suit il est à remarquer d'abord que l'homme face au nouveau monde peine pour transformer ses impressions réelles en impressions virtuelles pour ne pas dire électroniques ainsi aime-t-on en cliquant sur j'aime se fascine-t-on en partageant une publication se brouille-t-on aussi avec un ami en bloquant son contact ou en le supprimant une fois pour toutes se repentit-on en revenant transcrire son nom sur la barre de recherche pour lui envoyer une nouvelle invitation tant de langage se consument à travers un menu écran mais un langage ne s'élève jamais au degré d'une impression c'est à mon sens ce qui constitue la faiblesse de ce nouveau moi est-ce que tu peux confirmer que vraiment le virtuel tue l'homme ouais 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 le virtuel il tue l'homme ça tue l'homme ça tue l'esprit l'homme ça tue la mentalité ça tue l'esprit ça tue voilà toute la base humaine en fait finalement là on vit dans un monde pratiquement virtuel nous dépendons du virtuel et pour moi ça débilise je ne sais pas si ça existe ce verbe mais ça rend débile l'homme finalement ça débilise ça existe ce mot le verbe débiliser ça existe c'est pour ça que je n'ai pas osé le dire je ne savais pas que ça existe ouais je pense que ça doit exister mais quoi qu'il en soit ça rend débile l'homme moi je trouve que ça abrutit l'homme voilà on peut dire ça comme ça moi je trouve que le virtuel nous rend en arrière le progrès le progrès on est censé évoluer mais là j'ai l'impression que le virtuel n'évolue pas l'homme en tout cas sur le plan psychologique c'est ça que je veux dire alors le langage du nouveau monde est donc insuffisant voire stérile on remarque même l'absence du verbe car dans le bouquet des impressions dont on dispose il n'y a qu'aimer lire, écrire, commenter et partager qui existent la négation des verbes existants ne correspond même pas à leur contraire à titre d'exemple je n'aime plus n'est même pas le contraire de j'aime il n'existe pas sur quoi cliquer pour dire je hais comme il n'existe pas d'émoticône pouvant représenter toutes les impressions du monde réel et donc les images on peut parler des images et des vidéos aussi des vidéos qui sont transmises en boucle on montre tout des cadavres ensanglantés calcinés mutilés déchiquetés même des armes de toutes les catégories on coexiste avec la terreur et on peut finir par vouloir tuer c'est vrai que la guerre les guerres ça rend pas en gentil l'homme non plus sans vous oublier les jeux violents si l'homme est obligé de transformer son moi réel déjà difficile à reconnaître en un autre moi virtuel réduit générique même dans un monde à court odeur à court de chaleur passible de coupure de connexion tributaire d'un abonnement et d'une énergie quelconque appartenant en bref à une autorité humaine et non à une autorité divine ou naturelle il ne signifie rien qu'un simple contact l'homme dans le jargon identitaire du nouveau monde signifie contact il se reconnaît grâce à un profil on peut dire que le profil est le mieux consulté pour avoir une idée sur le contact c'est à dire sur le moi ou encore sur le caractère du contact sur les réseaux sociaux entre autres le profil comporte toutes les informations que le contact veut faire savoir aux autres ses photos ses amis etc et voilà un bon nid pour les mensonges intentionnels ça me fait penser à quelqu'un au passage on peut même se redéfinir c'est à dire se faire une autre identité avec un autre visage un autre nom un autre âge tout ce qu'on veut c'est vrai qu'on peut tricher aussi sur internet on peut raconter n'importe quoi en plus et puis si on peut se permettre on peut s'inventer il y a deux choses que je voudrais aussi dénoncer des fois il y en a qui racontent ce qu'ils veulent sur internet ils peuvent se tricher sur leur âge sur leur vie sur leur métier etc et attention à l'inverse il y a des gens si jamais vous vous fâchez avec eux ils inventent votre vie ah oui ça va jusque là carrément il y en a qui quand vous êtes fâché avec eux on vous dénonce en public en inventant une vie en vous inventant une vie ça veut dire que les personnes les personnes vos ennemis je parle bien virtuel que vous n'avez jamais rencontré jamais connu vous inventent une vie et limite vous connaissez mieux que vous même je parle d'une personne à 1000 km d'ici par exemple qui est dans un pays étranger je ne la citerai pas qui apparemment connaît mieux que moi même alors là que ce soit ma personnalité ma vie ma vie privée mon caractère elle me connaît mieux que moi même que mes médecins et que mon entourage et bien ça va jusque là le virtuel il y en a qui inventent qui s'inventent une vie et il y en a certains qui vous inventent une vie c'est grave quand même ça va loin je ne comprends pas cette façon de faire ouais c'est clair ça va trop loin et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça à part porter plainte mais ça ne servira à rien je crois que ouais mais ça ne sert à rien mais c'est notre image qui en pâtit je tiens à le dire alors ce nouvel homme qui a besoin un besoin fervent de se voir questionner il a dit qui es-tu d'où es-tu comment es-tu en qui crois-tu que veux-tu alors ça me fait penser aussi de rencontre ça qui es-tu où est-ce que tu as quel âge as-tu qu'est-ce que tu recherches etc et attention attention question qui manque là-dedans est-ce que tu travailles parce que ça aussi on vous posera tout le temps tout le temps tout le temps la question est-ce que tu travailles qu'est-ce que tu fais dans la vie et si jamais vous dites et attention à la moindre réponse si vous leur dites que vous ne travaillez pas ou un métier qui est limite allez en sous qui n'est pas qui est sans intérêt on vous zappe de suite c'est ridicule depuis quand les métiers depuis quand on intéresse les gens selon notre métier mais c'est nul selon notre situation professionnelle c'est nul et encore je tiens là-dessus parce que moi qui ai un statut de handicap de 80% je suis un intéressant parce que je ne travaille pas non plus malgré ma reconnaissance mais c'est nul d'avoir cet esprit-là je ne comprends pas ce monde d'aujourd'hui avec ça quel est l'intérêt d'avoir cet esprit en disant tiens oui il faut travailler oui il faut avoir de l'argent mais pour quel qu'est-ce que ça leur apporte aux gens d'avoir des sous en plus non rien mais bon imaginons je travaille c'est pour ma pomme j'ai dit supposons parce que je ne travaille pas malheureusement mais supposons je gagne un salaire c'est pour moi c'est pas pour les offrir à x ou y parce que si les gens se disent tiens t'as un salaire ils viennent vers nous parce que comme ça ils peuvent profiter de notre salaire ou de notre revenu c'est pas ça c'est pas ça qu'on recherche chez les gens moi ce que je si tu recherches quand tu apprends à connaître qu'est-ce que quels sont pour toi les critères pour bien connaître une personne en priorité est-ce que la situation professionnelle fait partie des critères prioritaires non qu'est-ce que t'apprends à connaître chez les gens en premier bah déjà de la sympathie savoir humainement humainement possé humainement parlant est-ce qu'il a de l'humour est-ce qu'il peut plaisanter est-ce qu'il a est-ce qu'il est bon vivant est-ce que est-ce qu'il a qui est là toi c'est le plan humain c'est pas le côté financier non parce que malheureusement non financier moi je m'en tape parce que figurez-vous qu'on est bien d'accord le financier est devenu prioritaire par rapport à l'humain ouais bah c'est dégueulasse mais pourtant c'est le monde qu'on vit aujourd'hui je tiens à le dire ça m'étonne pas alors tant de conflits aussi de guerres ont été déclenchés dans un monde à cause de l'identité les peuples ne s'engagent plus dans des tueries qui semblaient à un moment donné de l'histoire constituer la préoccupation majeure des régimes étatiques et impériaux mais ce sont des individus ou les groupes d'individus qui s'adonnent aujourd'hui aux guerres folles partout et nulle part toujours à cause des identités il est vrai que le sang a coulé à bouche que veux-tu dans un monde entier entre les groupes ethniques religieux ou autres à cause des identités des identités réduites à une appartenance quelconque que ne pouvons pas supporter de coexister avec une autre appartenance qui ne les étaient pas identiques les exemples sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel je ne vais pas en faire débat là-dessus parce qu'on aura l'occasion de faire dans les actus les sujets des guerres il est également vrai aussi que la dégommocratie a bien pu réduire les tensions entre les groupes d'appartenance multiples en optant pour des négociations des votes des saisines bref tous les moyens d'exercice de la démocratie et à ce propos il n'y a rien de plus illustratif que le cas de la France mais est-ce que le procédé démocratique et consensuel va survivre avec ce nouveau au mois avec ce nouveau mois cette nouvelle identité il est temps d'anticiper les risques qui sont inhérents à celle-ci et on se permet de dire aussi qu'on va se permettre de parler des droits de l'homme encore une fois ainsi que la démocratie telles qu'elles sont exercées ou semblent s'exercer dans le monde vont contribuer à l'apparition de nouvelles guerres et des guerres absurdes je tiens à le dire quand tout le monde peut communiquer avec tout le monde avec des identités camouflées avec des profils empruntés je pense aussi que c'est le summum de l'absurde il y en a certains rappelez-vous qui volent vos identités il faut quand même le rappeler malheureusement et ça aussi c'est le danger d'internet puisque le mot est transféré tout est transféré avec lui la société en tant que groupe d'individus la citoyenneté l'état le pouvoir tout une vraie schizophrénie désolé en ce qui va s'enrichir de cette nouvelle donne c'est tout dogme apodictique et toute orientation ayant été nourrie d'une vision totalitaire parce que le principe sur lequel est construit le nouveau monde on l'a déjà vu les favorise tant ne remarque-t-on pas donc que les groupes extrémistes nourries de religiosité masquées totalitaires envahissent de plus en plus le nouveau monde ne sommes-nous pas par conséquent confrontés à des guerres informelles au sein des états les plus développés face auxquelles les forces de sécurité restent bouche bée et oui puisque le nouveau monde permet de juger l'autre avant de le comprendre oui parce qu'on juge avant de oui ça c'est un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois on te juge on te dénie on te juge sans te connaître et sans comprendre pourquoi ça c'est ça c'est aussi ce nouveau monde ouais bah ça m'étonne pas le côté individualiste des gens je préfère ouais ça m'étonne pas et en basculant 600 états d'âme dans le cercle du mal ah ouais faites garde vous êtes le mal en personne dès que vous êtes différent vous êtes le mal en personne ah 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 donc vous êtes vous êtes le RSA vous êtes le mal en personne vous êtes vous êtes au chômage même chose vous avez une maladie même chose vous avez une différence physique même chose vous ne travaillez même pas même chose c'est comme ça le monde aujourd'hui dès que vous êtes différent vous êtes le mal le monde est pourri mais qu'est-ce qui rend les gens comme ça je ne comprends pas la stupidité il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça mais il faut j'essaye de comprendre les raisons du pourquoi les gens sont devenus comme ça alors en gros c'est quoi la norme aujourd'hui la norme c'est il faut avoir du fric et tu penses que tu crois franchement que la norme aujourd'hui il faut à tout prix avoir de l'argent ouais il faut être mince il faut être beau il faut être riche il faut travailler on peut en continuer comme ça il faut il ne faut pas être dans la pauvreté il ne faut pas c'est ça la norme aujourd'hui excusez-moi du peu mais tout le monde ne peut pas vivre comme ça et je tiens à rappeler que demain votre vie peut basculer rappelez-vous bien de ça c'est clair toutefois il n'est pas trop tard parce que nous pouvons encore sauver ce nouveau monde en nous rebasant sur les valeurs humaines les vraies valeurs les bases fondamentales c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité ah je sais qu'il y avait longtemps tu n'avais pas entendu ça qu'est-ce que tu veux dire sur ces trois devises aujourd'hui il n'y est plus liberté oui si quand même est-ce qu'on est libre aujourd'hui ? oui et non oui et non parce qu'on dépend quand même des lois il ne faut quand même pas oublier donc on n'est pas totalement libre de nos mouvements et de nos actions mais on est quand même libre de ce que nous sommes par exemple nous sommes libres d'être homosexuels aujourd'hui en tout cas en France peut-être pas dans le monde entier mais en France l'égalité ben non ça n'existe pas il n'y en a plus c'est pas qu'il n'y en a plus c'est que déjà entre les hommes et les femmes bien sûr que si les homosexuels ont les mêmes droits que les homosexuels aujourd'hui bien sûr que si mais il manque encore certaines catégories pour avoir la totale égalité c'est pas gagné ça va prendre du temps mais j'espère que c'est en cours pour moi c'est le pire des trois fraternité il n'y en a plus du tout le pourquoi j'arrête pas de me poser cette question c'est pour ça que je voulais faire ce sujet aujourd'hui la fraternité elle n'existe plus elle n'existe plus déjà on devrait c'est même à se demander et soyons honnêtes là dessus si on ne devrait pas l'enlever de la devise parce que la fraternité il n'y en a plus regardez les divisions politiques les divisions humaines les divisions de notre situation personnelle de notre situation familiale tout le monde tout le monde se juge les uns les autres par rapport à sa situation il n'y a plus de fraternité on devrait en principe à ma connaissance on devrait s'accepter comme nous sommes avec nos qualités nos défauts nos faiblesses nos forces nos situations nos etc etc pourquoi nous on doit accepter les autres et que les autres ne nous acceptent pas en retour ça n'a aucun sens aucun c'est clair la fraternité ça va dans les deux sens c'est l'un et l'autre c'est du partage au niveau humain dans tous les sens du terme qu'est-ce que ça représente pour toi la fraternité ? ah ça te rappelle 20 ans en arrière je sais mais est-ce que tu veux quand même mettre à l'ordre du jour aujourd'hui avec la nouvelle génération ? bah il n'y en a plus est-ce que tu le ressens ? ah oui c'est clair je ressens je ressens qu'il n'y a plus d'aucune fraternité parce que c'est chacun pour sa pomme et quand tu quand tu fréquentes des gens est-ce que tu ressens la mentalité ? ah mais c'est pour ça que moi je reste seul je m'éloigne je m'éloigne quand c'est important ce que tu dis c'est important parce que ça aussi il faut le dire ce manque cruel de fraternité et solidarité nous isole psychiquement c'est ça que tu es en train de dire donc aujourd'hui tu es isolé psychique tu es en isolement psychique non pas parce que tu ne travailles pas mais parce que le monde d'aujourd'hui te repousse et puis je vais aller plus loin parce que je vais parler à titre personnel j'ai une phobie aujourd'hui j'ai une phobie sociale non pas parce que je n'aime pas les gens mais parce que le monde d'aujourd'hui que l'on vit je ne la reconnais pas c'est pas dans mon principe c'est pas dans mes valeurs c'est clair net et précis je ne peux pas vivre j'arrive pas j'en ai parlé souvent même avec mes psys je n'arrive pas à vivre à l'extérieur parce que le monde à l'extérieur ne me ressemble pas il y a certains trucs auxquels ça donne envie on ne peut pas dire à 100% aussi que le monde est cruel et sans âme c'est pas vrai on ne peut pas dire ça à 100% il y a certaines choses comme des animations des trucs comme ça qui donnent envie etc mais c'est vrai là où je te rejoins totalement c'est vrai que les gens c'est chacun pour soi c'est chacun pour sa pomme chacun son plaisir chacun ça on est peut-être dehors il y a des animations mais il n'y a pas de fraternité c'est pas bras dessus bras dessous c'est fini ça c'est rare à part peut-être dans les bars au pire quand on a pris un coup c'est tout quoi et encore peut-être oui parce que mais tu le ressentes quoi donc on peut dire en forme de bilan et c'est la question du jour est-ce qu'aujourd'hui nous arrivons à de toute façon on n'a pas le choix malheureusement on n'a pas le choix de vivre avec ce monde d'aujourd'hui mais est-ce qu'on arrive à l'accepter et le tolérer non moi pour ma part non on est obligé de vivre avec mais c'est pas pour autant qu'on nous oblige à l'accepter moi personnellement je ne l'accepte pas c'est comme ça et puis c'est tout ah mais je ne l'accepte pas non plus pour plein de raisons il y a trop de virtuels il y a trop de tricheries il y a trop ça manque cruellement d'humanité et sans oublier manque de solidarité et de fraternité dans tous les domaines la preuve est-ce que une personne qu'on a connue il m'a aidé tout ça mais limite ça le faisait chier de m'aider parce que j'étais pas qui avait des problèmes de handicap et tout ça je te parle de l'époque ça le faisait chier de m'aider il fallait qu'on pense mais en échange il fallait lui rendre service pour alors ça c'est dégueulasse parce qu'à deux reprises ça m'est arrivé deux fois ça pour être aidé il faut rendre service à deux reprises ça m'est arrivé ça pour avoir l'aide des autres il faut qu'on échange en rendre service moi c'est ce qui est arrivé avec une personne tu vas le reconnaître de qui je parle il fallait l'aider à lui acheter en plusieurs parties en plusieurs mensualités son portable la PS2 etc de qui je parle tu vois de qui je parle je ne triche pas je ne mens pas de ce que je raconte mais pour avoir son aide tout ça ou même pour avoir son amitié y compris son amitié s'il vous plaît et bien il faut lui rendre service c'est dégueulasse et je vais aller plus loin j'ai une deuxième personne exemple elle est beaucoup plus proche au niveau famille je ne citerai pas je ne citerai pas cette personne pour avoir du soutien dans ma vie il faut lui rendre service aussi il fallait lui rendre service pour son association par exemple il fallait faire des copies des machins des statuts et en échange si je ne lui rendais pas service je n'ai pas son respect je n'ai pas son son respect ni je n'existe pas mais quel c'est quoi cet esprit aussi aujourd'hui qu'il faut avoir qu'il faut rendre service pour avoir l'amitié ou le respect des autres en quoi il faut avoir un salaire pour avoir l'amitié et le respect des autres en quoi il faut avoir une situation aisée pour avoir le respect des autres mais c'est ça le monde d'aujourd'hui mais c'est horrible et puis sans oublier qu'il faut qu'on parle à wesh wesh ça sera le deuxième sujet les langages je préfère même pas en parler la vulgarité je préfère même pas en parler ça crie ça hurle ça se plaint ah oui et puis une génération qui se plaint tout le temps il ne faut pas l'oublier ça aussi qui se plaint de tout jamais content la nouvelle génération là aujourd'hui on vit dans un monde où personne n'est satisfait de quoi que ce soit ça critique à tout bout de champ dans les réseaux sociaux des commentaires il y a toujours des critiques graves mais ça va loin des fois dans les critiques notamment sur Twitter ça va très loin quand il y en a qui ne sont pas satisfaits au lieu de dire simplement je ne suis pas d'accord on humilie la personne en public tu es une merde c'est pour ça que moi je ne suis plus dans les réseaux sociaux c'est pas tout à fait pour ça que tu n'es pas dans les réseaux sociaux mais on ne va pas en parler voilà moi je suis bien donc tu es en train de me dire là aujourd'hui bon si tu n'es plus dans les réseaux sociaux ce n'est pas parce que c'est pas par rapport au monde d'aujourd'hui mais tu témoignes parce que tu le vis le fait que tu n'es plus sur les réseaux sociaux je vis mieux tu vis bien ouais ça te fait quoi est-ce que ça te coupe pas du monde quelque part ça me coupe un petit peu du monde mais personnellement je préfère le contact physique même si t'en a très peu ouais vaut mieux que ça soit physique réelle et concrète plutôt que du virtuel avec des tricheries des mensonges des abus des critiques faciles des commentaires de haine etc qui en plus des commentaires qui n'ont ni queue ni tête des fois en plus par facilité et juste pour le plaisir de faire de la haine en public tu t'en sors et là dessus tu témoignes parce que tu le vis tu en portes mieux comme ça ah ouais je me porte mieux comme ça qu'est-ce que tu leur donc c'est un petit peu le message que tu peux dire aux jeunes des fois de se couper du monde pour aller mieux ouais c'est ça aussi que tu vas faire comme bilan on a fait un joli bilan sur ce coup là du coup donc en témoignage tu peux le dire c'est très bien en tout cas on a fait le sujet du mieux que j'ai pu c'est pas évident je pourrais être honnête mais il fallait que j'en parle parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui le monde qu'on vit j'ai du mal personnellement j'ai beaucoup de mal et puis si je peux me permettre je suis beaucoup isolé à cause de ça à cause de ce monde que je n'accepte pas mais ça va pas me changer pour autant personnellement c'est pas parce que le monde j'apprécie pas ce monde que ça va me faire changer ma mentalité et ma personne je resterai comme je suis comme j'ai toujours été y compris avec du coeur y compris avec de l'âme y compris avec l'humour parce qu'on est aussi pour mon humour etc je ne changerai pas pour le monde pour ce monde qui me rejette je préfère je préfère rejeter ce monde plutôt que je le vis mal le rejet du monde d'aujourd'hui mais mais comment vous dire mais c'est pas pour autant que je vais changer pour leur faire plaisir je vais pas être à leur niveau mesquin pour avoir le respect des gens et pour avoir leur amitié pour avoir je sais pas je n'y serai jamais à leur niveau pour être accepté dans ce monde voilà ma conclusion à moi retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini merci